Musique Salut à tous et bienvenue dans ce live magic ! Salut Zyberg ! Cherche une excuse pour glander ! Là voilà, on est là ! Et bien on va continuer, je ne sais plus du tout où on en est. En fait je crois qu'on a ouvert un draft et qu'on est en train d'en faire un. Ou est-ce qu'on avait juste drafté, pas joué, je ne sais plus. Salut Matisse, salut Alixou ! On ne se revient plus non plus. Salut Kido, salut Seb ! Ça fait très plaisir de vous voir cet après-midi. Alors moi je suis encore malade, alors pardon pour cette voix un peu nazade. Mais ça a son charme, j'espère. Elle voit un peu cassée comme ça. Ça fait un peu Monica dans Friends, tu sais, quand Monica est malade. Du coup elle parle du nez, elle se met des huiles et tout. C'est un épisode très très marrant. On va regarder où on en est. Super t-shirt, il y en a quelques-uns, des pas trop trop mal. Alors draft majeur. Merci Maladixou pour le treizième mois. Youpi, 13 mois de kiff sans fin. Merci d'être un pilier de cette chaîne. Merci d'être un super modo. Et il y a Malfour qui resuppe derrière. Ça y est, c'est Noël les gars. C'est pas encore mon anniversaire, bientôt. Merci Missiello. Gros soutien pour le meilleur duo, plein d'amour. T'as un amour, merci beaucoup. Salut Noemi. C'est vrai, c'est un plaisir de retrouver du magic. Alors en fait on a... C'est combien de draft là qu'on fait en dehors ? Troisième je dirais. Je sais plus comment on a fait de draft. Je crois que c'est le troisième. Deux ou troisième. Si on l'a pas commencé, c'est le troisième. On l'a drafté alors ? Si, si, on l'a drafté. En fait, tu te rappelles, il y avait des ambies. Ah, mais c'est le draft qui se passe pas trop mal alors qu'il devait pas bien se passer. Exactement, ouais. Non, c'est pas le deuxième. Et en fait, la dernière fois, on avait juste joué. On avait dit bon, bah on va vite perdre. Et puis en fait, finalement, contre toute attente, ça se passe pas trop trop mal. Salut Harmonie, comment vas-tu ? Bah oui, mais Maurice, ça me tombe pas le tour de ton anniversaire. Ah, c'est pas grave. On était à 4-1. Et c'est franchement... Sur un deck, ouais, un peu moyen. Je n'y croyais pas. Est-ce que je peux lancer ? On peut lancer, j'ai un code que Guilou a envoyé sur le Discord. Est-ce que ça, c'est pour tout le monde, du coup ? On vous le donne ? Non, ça je pense que c'est... Enfin, il y a un truc que l'on peut donner... C'est un code unique ? C'est ça, non, c'est pas unique. Les uniques, elles sont... Je peux le balancer, la communauté ? Voilà, c'est ça, c'est ça. Eh bah, je vous l'envoie. En fait, on va le faire, nous. On va le faire, nous, après ça. Ah bah, alors voilà. Comme ça, les gens... Je peux leur remettre dans le chat. Si tu veux, mais... Bon bah, alors on attend. On a un petit code. En tout cas, vous pouvez le trouver, ceux qui sont sur le Discord, dans la catégorie Magic, discussion générale. Dans le petit salon Magic. Eh bien, Guilou vous avez donné un code pour avoir 1000 XP et deux cadeaux, comme des protège-cartes ou des cartes alternatives. Oui. Donc, alternative bot. Ah oui, bonjour. Salut Monoïde. Il a ton âge. Il a ton âge, c'est là. 86, effectivement, très bonne année. Oui, donc, on a gardé une main qui était plutôt bleue. Alors qu'il y a un Ludwig. Mais, j'allais dire, mais c'est pas grave, on va piocher le marraine. Ludwig, je compte jamais sur lui. C'est pas là, voilà. On compte pas trop forcément sur lui. On a sa tour 1, donc il permet quand même de bien bloquer. Bon, il y a une 0-2 en face. Un petit test. Ah oui, je me souviens qu'en fait, à la fin, on avait pas eu le temps de tester, mais on avait quand même pas mal changé le deck. Enfin, il fait quelques ajustements. Parce qu'il y a eu des choses un peu décevantes. Oui, tout à fait. Qui paraissait sur le papier trop mal et qui finalement, on avait rien donné chez nous. Donc, on va dire. Mais c'est ça qui est toujours sympa dans un draft comme ça, d'autant plus qu'encore, une fois, je le répète, on n'a pas du tout trop testé le format. C'est qu'on y va de façon un peu empirique. Ça, c'est une bonne rare que je joue en commandeur. Sentinels d'or, soleil. Une bonne carte, mais qui va être sympathique, mais peut-être un peu moins bien, je pense, en draft. Enfin, comment dire, elle est peut-être meilleure dans les formats construits. Parce que notamment, elle permet de retirer des cartes d'un cimetière. Alors, ça peut être quand même pénible pour nous. Là, en l'occurrence, pas trop. C'est quand même une 3-2 pour-2. Qui, donc, exile les cartes quand elle arrive, quand elle attaque. Et en plus, on peut payer 2. Donc, si jamais il a, tu sais, des 3... Congrégations. 3 forces différentes dans l'exibette. Eh bien, il file la défense thaismanique et la protection contre une couleur. On va la virer. Non, c'est fort. C'est fort. Est-ce qu'on la vire ? On ne peut pas trop la virer pour le moment. Si on a ça, effectivement. Mais bon, pour le moment, ça va. Donc, il reste une 3-2. Ce n'est pas non plus la fin du monde. A beau tour. Alors, on a touché le marais qu'il fallait. Alors, là, soit on met un Ludwig qui est une 2-3 et qui bloque plutôt bien sa 3-2. Mais on se décorbe un petit peu. Encore qu'il nous reste un bleu pour Bounsé. Est-ce que c'est le moment de Bounsé ? Je ne suis pas sûr. Tu t'en dis, l'harmonie, d'avoir vaincu ton rhume. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment de Bounsé. Non, je pense qu'on est plutôt là pour mettre une abomination rapace, pour pouvoir mettre des points avec le voile. Est-ce que tu ne mets pas Ludwig pour bloquer tes sentinelles ? Non, et en plus de ça, on va terminer le tour. Si jamais il attaque, en fait, on peut très bien double bloquer. Ce qui nous va, parce qu'on ne va perdre qu'une seule bête et il va sûrement nous tuer notre 2-2 vol, mais contre Sarah, on est plutôt content. On va voir s'il attaque pas. Il va peut-être nous engager un truc pour attaquer. Non. Alors, si, peut-être. A chaque fois que notre créature est en bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Là, c'est beau. Montre le truc. Mais du coup, ça fait qu'il a la... Cette carte, c'est déjà dans les extensions d'avant. On l'a joué dans le tuto. Il faut tousser dans son coude. Tu as entendu parler du code 19. Tu as raison. Un vieux réflexe d'avant. Non, ce n'était pas exactement cette même carte-là, puisque la perturbation n'existait pas. Tu sais dans quel mot ? Pas dans celle-là. D'accord. Donc la perturbation n'existait pas. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'il y a une espèce de moine, ou je ne sais pas comment il s'appelle, qui tu gagnais un PFD et que tu mettais une bête. Ça s'appelle garde des âmes. C'est peut-être lui. Il y en a eu un autre qui s'appelle... Il est dans le tuto et on le joue tout le temps dans les decks que tu donnes... Ah oui. Mais oui, c'est à peu près le même effet. Seulement là, c'est à chaque fois qu'une créature sur le batal est sous votre contrôle. Uniquement lui. C'est quand même... C'est le cas aussi. On ne va pas bloquer. Donc il a utilisé tout son mana pour pouvoir mettre trois blessures. On va évidemment... On aurait pu faire un petit zombie du cellier, en vrai, en réponse à l'activation du trappeur. Je m'explique. Le zombie, il dit engagé trois créatures dégagées pour troller. On regarde la carte au-dessus, on peut la mettre dans le timetière. Et du coup, on aurait pu dire... Parce que j'ai oublié. Ouais, on aurait pu le faire. Parce que j'ai oublié. C'était pas grave, parce qu'en fait, le marais, on est quand même au quai de la voie. Est-ce qu'on retire cette merguez ? Ou est-ce qu'on est en mode, vas-y, on avance, et puis basta. On va avancer. Salut, monsieur C, comment vas-tu ? On va mettre un petit Ludwig. Ludwig ? Ludwig. Le bien-nomé. Ok, il nous a mis ça dans notre cimetière, pourquoi pas. Et puis là, on va attaquer avec la 2-2. Qui n'est pas surbloquée, évidemment. Ça, ça a le défenseur. Et cette fois-ci, par contre, on n'oubliera pas, si on se fait taper, peut-être, de faire l'effet... Écoute, ça va, monsieur, merci, à part le rhume, ou quoi ? Qui s'est installé, qui part pas, ça fait 3 jours. Mais la gorge, j'ai pas encore trop atteinte, tu vois, je touche pas trop. C'est juste les sinus. On aurait pu jouer à se dévorer vivant, mais pour l'instant, je trouve que la menace n'est pas folle. Donc, autant garder, on a quand même très peu d'antibettes, autant le garder sur un gros truc, ouais. Parce que cette 3-2, elle est gentille, mais bon, au bout d'un moment... À mon avis, elle va vite devenir relou, mais... Là, il va, en fait, prendre beaucoup de mana pour faire son truc. Et nous, on va mettre plus que 3-2 par tour, hein, pour l'instant. Enfin, si, en tout cas, il mise tout là-dessus, c'est une moitié de patron. Voilà, donc là, elle est imbloquable. Alors, tu sais quoi, déjà, exactement ? Elle a la défense talismanique contre la couleur bleue, donc on peut pas le situer à la tête bleue. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures bleues. Donc, elle ne peut pas être bloquée du tout, puisqu'on rappelle que ce zombie est décomposé. Et du coup, elle ne peut pas bloquer. Voilà, donc il va nous mettre 3. Très bien. On tanque avec notre bouche. Voilà, et là, à la fin du tour, on n'oublie pas de faire un petit zombie du sérieux. Cette fois. D'engager notre créature, et éventuellement de virer un truc qui ne plairait pas. Du coup, désolée, ce matin, il n'y a pas eu de live. J'en suis absolument avouée, je me reposais. C'est KO. Là, on a... Semaine prochaine, on réattaque. On a ta carte signature. Donnez les subs. Collectrice de la DIM 200. 3-4 volts. Comment je peux renommer un truc ? Mathis, t'as vraiment un truc pour renommer les subs DIM 200 ? On peut écrire ça. Merci pour ta DIM 200, quand on met le mot, tu vois. On ne va pas la mettre dans notre cimetière, donc on va refuser le fait de la mettre dans notre cimetière. On va piocher cette carte, et on va, avant de la jouer, parce qu'on rappelle qu'elle tire que, quand on met des blessures, mettre ce truc-là, attaquer avec... Dans l'image, au lieu de... quand quelqu'un sub, au lieu que je sois en mode... mon petit gifle qui dit merci, là. On ne peut pas mettre cette image. On ne peut pas mettre cette image genre merci. Il nous a engagé ce truc-là, on va attaquer avec Ludwig uniquement. Voilà, on va très bien meuler un lampe dont on n'a plus besoin. Là, notre plus haute carte de cœur, c'était celle-ci, donc c'est très bien qu'on meule à des marais. Et donc du coup, maintenant qu'on lui a mis des blessures, on va pouvoir mettre ça, et il va devoir défausser une carte. Alors, il y a pas mal de cartes qui permettent de revenir, mais c'est quand même généralement mieux que les abords. Donc on est content, et surtout, on a une 3-4 vols, et donc elle va pouvoir faire la course. Vous voyez, là, on est beaucoup plus, alors qu'est-ce qu'il y a défaussé ? Une carte qui permettait de piocher, ce qui est un peu... ce qui n'est pas trop mal non plus. On termine. On voit qu'au niveau du bord, pour l'instant, on est plutôt devant, qu'on a un anti-bet et un boon. Donc on n'est plutôt pas trop mal. Si tu ne fais rien, tu ne nous verras pas de faire ton zombie. Le petit zombie, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Parce que là, on ne veut surtout plus piocher de land, étant donné que la carte la plus haute de notre pack, on l'a déjà sortie. Donc maintenant, on est à 5, on ne veut plus de terrain. C'est pour ça qu'il y a notamment... Mais il y en reste. Oula ! Une dizaine. Oula ! Qu'est-ce que je joue celui-là ? Il joue un truc qui détruit toutes les créatures. Il a récupéré une sorte de... Une couverture de dieu, hein. Fais ton truc en réponse, ton zombie. Donc on va faire le zombie en réponse, évidemment, mais du coup, là, on ne peut rien sauver. Ce qui est bien dommage. C'est un peu déclin. Bien joué. Donc j'avais l'avantage sur lui, il a décidé de tout détruire. Tu vas le reprendre davantage. Bon, on n'est pas encore là. L'harmonie, sans déconner ? Alors, est-ce qu'on garde Scruté ? On va le garder Scruté parce que si... Non, tu dois trouver des bêtes. Oui, mais Scruté, qu'est-ce que fait Scruté ? Scruté permet de creuser, justement, de retirer, par exemple, l'onde qu'on va décrocher. Oui, la creuse pour trouver une carte, là. Enlève ça. Donc on va... Non, 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 surtout on va garder ça. Moi, je voudrais une bête, moi. Il faut repartir. Mettez cette carte dans votre cimetière. Il faut remettre des doutes, là. Refuse. Tout meurt. Creuse. Vite, avant que les Yen ne viennent, il faut creuser, là. Il faut creuser, là. Et donc là, c'est parti. On va faire Scruté. On va... Bah, tu veux des bêtes, hein ? Et ça, ça québlot. Ouais. Surtout mettre des points, quoi. En fait, ce qui est embêtant, c'est que si jamais on la retire... Si tu veux subir cette dompteuse et que tu touches un barret, on n'est pas content du tout. À mon avis, ne sois pas trop griddy. Donc je refuse de mettre tes cartes dans le cimetière. Et on joue cette merguez. C'est pas ouf, mais enfin, écoutez, il y a des îles et des marées. Et on va faire celui-là. C'est encore moins ouf. Donc là, on avait l'avantage. Il a fait la rare qui fait que, bon, c'est clair. Quand vous avez ce genre de... Alors ça, ça paraît symétrique, mais en fait, vous voyez, vous le faites au moment où vous n'avez plus l'avantage. Et ça fait plaisir. Est-ce que ça vaut le coup de bloquer cette merguez ? Tu veux bloquer ? Je pense. On la mise pour ça, elle. T'as pas envie de passer un 11, t'as pas envie de faire je sais pas quoi avec regarder des cartes, des trucs et des machins. Tu rases le board, là, tu vas piocher ton spoiler, que nous n'avons pas. Je sais pas ce qu'il me reste comme spoiler dans ce pack. Non, tu vas plus essayer d'être mieux que ça. On va voir. Vas-y, il est retourné. Alors, tu mets un vol. Merci Konohaki ! Ok, on s'en fout un peu. Passage éclair pour le Rissab, tellement pas le temps de passer sur tes lives en ce moment avec le taf où je suis complètement foule, sorry, bonne draft à vous deux, la bise. Konohaki, t'es un amour si en plus tu soutiens cette chaîne alors que tu la regardes peu. J'espère que tu peux quand même te faire plaisir avec quelques replays qui t'intéressent. Et merci beaucoup pour ton soutien. Et surtout plein de bonnes choses au taf. Parce que souvent, quand on nous dit au taf, je suis fou et tout, ça peut être relou comme ça peut être une bonne nouvelle aussi. Donc, dans ton cas, je sais pas trop. Quand on a plein de travail, on est content. Parce qu'on a de la tue. C'est vrai. Et puis parce que quand on aime son taf, on est super content d'avoir du taf, tu vois. Mais parfois, ça nous sommes. Donc je ne sais pas où me placer. Je suis très content de valent comme sentiment. Mais merci. C'est vrai, toi quand t'as du taf, t'es content de merde ? Oui, parce que mon taf me plaît. Ah, et bien qu'est-ce que je suis en train de dire ? Et oui, tout à l'heure. Quand on me dit ça, je ne sais jamais. Euh, bon. Pas fou, hein. Tout dépend. Tout est relatif, je dirais. Je suis à deux doigts de faire un dévoré vivant. C'est Einstein, non. Dans un vol. Un relatif. Ça n'a rien à voir ou pas ? Tout est relatif, c'est Einstein. Alors là. En fait, on ne peut pas trop se permettre de se prendre trois blessures partout. Donc on va utiliser ça, même si ça me fait un peu chier. Pour tuer ce truc-là. Là, je trouve qu'on va perdre. Ah, on est balbaré. Il nous a pas mal annihilé avec ce truc-là. Là, c'est relou parce qu'il est seul. On avait pris l'avantage. Après, on n'aurait pas trop pu tourner autour, parce que c'est quand même rare, il n'aurait pu quand même pas la voir, bref. Donc là, il dit que c'est relou parce qu'en fait, il fait le taf de personne. Mais pour le coup, il n'a pas le temps de s'embêter. Moi, je pense que je peux faire avoir un taux de travail. Que pas assez ? Moi, je peux faire largement avoir pas assez, parce qu'au-delà de la thune, je peux jouer sur BG.A. et passer du temps avec vous, quoi. Ok, c'est cool. En fait, qu'est-ce qu'on attend, là, comme carte qui peut nous sauver, là, parce que... T'avoue que je ne glande jamais, moi. Enfin, je ne m'ennuie jamais. Il y a toujours un truc à glander, il n'y a pas de problème. Je trouve. Qu'est-ce qu'on a comme truc pas trop mal en ce pack ? Il n'a rien. Tout est passé. Ludovic est passé, c'est-à-dire que là, c'est mort, quoi. Ah oui, l'ermite qui devient un ange, là. Un esprit. Un endur. Non, c'était un truc blanc, ça. Ah bon ? Ah, ça, c'est pas mal. Non, t'en as un autre, t'as son équivalent. T'as un vieux qui devient un esprit, j'en suis sûre. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas foufou. En fait, on a un deck qui est plutôt... Enfin, qui est plutôt dans le... Non, glander, c'est pas s'ennuyer, glander. C'est rien foutre. Bon, j'ai booncé ça pour pouvoir faire le scry. En fait, j'ai laissé le scry. On est d'accord que glander, ça veut pas dire s'ennuyer. Glander, c'est rien foutre. C'est rien faire. C'est être improductif. Donc, en fait, tu peux t'ennuyer quand tu glandes. Bah, bien sûr. Mais tu peux aussi ne pas t'ennuyer. Absolument. Tu peux aussi profiter. Absolument. On va chercher la définition tout de suite maintenant. Glander, à part ramasser des glands, bien sûr. Glander, ne rien faire, perdre son temps. C'est pas tellement s'ennuyer. Donc, voilà, je ne glande jamais. Je ne fais jamais rien. Je ne fais jamais mon temps, j'ai toujours un truc à glander, donc à faire, en gros. J'ai pris un petit... C'est à l'unique fort qu'on va dire. Micor, il a mon avis, à mon avis. À mon avis. C'est les grandes. Ouais, ouais, c'est... Je passe pas ma meilleure vie, là. Non, c'est mort. On va pas tarder à concéder. Quand on va perdre et tout, on pourra refaire un super méga draft. J'ai hâte de perdre et spoiler. Bah, le truc, c'est quand on va perdre, en fait, on a encore une chance. Déjà, on a encore une game. Ou peut-être deux ou trois. Ça brasse, nous a mis un peu mal. Et comme on a un jeu qui est plutôt bas de cœur, là, on va piocher des cartes qui ne vont pas être terribles. Il a quand même des trucs un peu plus gros. Autant vous dire que ça ne va pas être si facile. On n'a pas du tout envie de booncer sa 3-4, parce que sinon, ça va être infâme. Alors, la décomposition fait que, du coup, il va... Il a plutôt envie de bloquer avec Rayan, quoi. Ouais, c'est quoi ? On prend tout dans la bouche. On verra bien ce qui se passe après. Bah, on est mort. On a un. Ah oui. Non, c'est bon. Next ! Sans compter sur mon Boons ! Ah oui. Là, c'est intéressant, le Boons, c'est que, du coup, là, il a fait un... Mais là, là, c'est un petit peu, genre, le dernier sauture. Oui, c'est vraiment... C'est un... Bon, je sais trop ce qu'il y a, enfin, est-ce qu'il n'y a pas une carte qui me permet quand même de revenir un peu ? Je vais essayer d'assurer qu'on vous en revienne avant. Ouais. Je vais essayer de changer le... Et après, comme ça, vous pourrez sub pour tester l'image. Ah. On verra si ça marche. Je vais tester l'image, parce que là, si, elle va comme... Oh, ça, ça m'énerve de voir ça, mais bon. Ah, j'ai oublié de nous réduire, là. Personne m'a dit. Je préfère nous voir, ils sont gentils. J'ai oublié. Alors, vas-y, tiens, fais le code. Ça va peut-être vous par tes chances. Attends, alors, je rappelle le nom à Matisse. C'est Collectrice de la Dime de Mana. Je crois, hein. De 100. De la Dime de 100. Le code. Le code. Donc, on va là-dessus, si tu ne l'as pas déjà fait. Je ne l'ai pas fait, puisque je ne sais pas. Enfin, il vient de l'envoyer à 14h15. Oui, mais ça peut être un vieux code. Je ne crois pas, d'avoir jamais rentré. Golden Community. Vous pouvez rentrer ça, les gars. Si vous faites ça, il ne se passe pas. Golden Community. Eh bien, effectivement. Alors, il y a des XP. Il y a des protège-cartes, a priori, ou des cartes alternatives. Donc, nous, on a eu ça. Vous avez, bien sûr, des protège-cartes sur... J'ai vu tout à l'heure, quelqu'un a dit des protège-cartes sur Arena. Il y en a, bien sûr. Vous avez le dos de vos cartes, en fait, qui est customisé. C'est moins intéressant que dans la vraie vie. Enfin, c'est moins indispensable que dans la vraie vie. Si on n'abîme pas les cartes. Voilà, merci, la X-Houdre. Golden Community, vous rentrez ça, vous avez des cadeaux. Oui, bien sûr, je sais. C'est toi, Zoidberg ? Si j'avais vu que c'était ton nom, j'aurais su que c'était une gueule. Excuse-moi. C'est Zoidberg qui a dit ça. Très utile sur Arena, je ne sais pas quoi. Donc, c'était forcément une blague, bien sûr. Ce n'est pas le dernier à faire du second regard, celui-là. Ce n'est pas le dernier pour rigoler, celui-là. Très bien. Alors, je vais essayer, en étant discrète et tout, et de ne pas déranger, de changer la petite image, parce que ça me fait un petit peu rigoler. Mais si je me souviens comment on fait, tu vois. Peut-être Mathilde, tu te souviens. Ah, j'ai entendu une alerte. Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Eh, on est bientôt 4K, les gars. Vous avez vu ça ? C'est fou. Ça avance bien, hein ? C'est fou. Parce qu'on garde ça. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas la course aux chiffres, tu vois, parce que moi, je suis hors de cette... Tu vois, on en parlait. Ouais, le côté, t'as de la valeur que si t'as plein de cas, tu vois. T'es intéressant que si t'as plein de cas, et tout. C'est plus le côté que ça me choque à chaque fois que les gens soient nombreux à passer des bons moments et quand même, tu vois. Habitude, on se marre pas trop, donc... Non, je rigole. Mais tu vois, tu proposes du contenu, puis t'en as plein qui trouvent que c'est mignon, donc il faut... Enfin, mignon, on mettez l'adjectif que vous voulez. Ouais. C'est toujours sympa. Bon, on va essayer de jouer vite. Quand je peux avoir la souris, tu me dis. Genre, quand l'autre attend. On enchaîne bien. Est-ce qu'on bloque ? Oui, je pense que ça veut bloquer. Bienvenue aussi sur la chaîne. Merci pour le follow, c'est super cool. Ça met une 4-3. Il aurait pu ajouter 3 mana, blablabla, défausser une carte, piocher une carte. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. On a beaucoup de marais, hein. C'est vrai qu'on est sur un des défauts de Magic, là. Mais tu peux jouer pas d'échappatoire ou du choteuse. On va peut-être faire pas d'échappatoire, et surtout, ça m'embête de le jouer maintenant, parce que ce serait qu'une 4-2, entre guillemets. Échappatoire, retirer deux cartes maintenant, ça peut être intéressant. Bah, deux fous. Attends, début de partie, on te coupe deux bras, là. Excuse-moi, tu vas pas aller loin. Tu manges comment, alors, hein ? Il s'appelle food, en plus. BRB food. BRB food. T'as plus de bras, mec. Non, mais génial, quoi. Et en plus, t'as une bar ? T'as une bar, mais qui est décomposée, hein. D'accord, mais c'est fort comme... C'est quoi, la rareté ? Ah ouais ? C'est fort. C'est sympa, c'est sympa. Le truc, c'est que quand tu es à top deck et que le mec a plus de cartes, tu fais un peu l'argent, quand même. Oui, c'est vrai. Bon, et bien, grâce à mon zon de barre pourri... Bam ! Deux points dans sa gueule. Et surtout, on va pas faire ça pour rien. Pour la petite chuchoteuse. Pour mettre la chuchoteuse. Bien sûr. Elle doit... On doit avoir fait perdre des points à l'adversaire pour pouvoir mettre une 1 à 1. Alors, on remarque que notre adversaire est aussi dans la même situation que nous. Il est en Dess. Color Dess. Peut-être pas. En fait, il vient de défausser deux cartes noires. Ah, excuse-moi. Il a pas lu, ça la regarde pas. Je pense qu'il est effectivement en Dess. Il a récupéré... Effectivement, il est en Color Dess. Ah, parce qu'on n'a pas joué de ça, aussi. De quoi ? Ah, on est la nuit, parce qu'il y a un moment donné, on n'avait pas joué de ça. Oui, parce que t'as... Est-ce qu'on bloque ? Si on a joué de sort toujours. C'est lui qui a pas joué de sort. C'est lui qui a pas joué de sort. Quand je dis on, c'était ça. Ça compte-t-il. Voilà. Un jour, j'en fais la promesse. Ah ouais, c'est ça. Il m'a promis tellement de choses. Je sais pas si je la tiendrai, mais... C'est peut-être, je dois avoir genre une surprise. Mais je vais quand même... C'est quoi mon mot de passe, ça, déjà ? Bah, c'est ça. Non. Ah bon. Je croyais pas. Bon bah tant pis. Mais moi, sauf que j'en souviens pas de mon mot de passe. Un jour, on a prévu avec le gros Maxildan de créer un jeu qui peut-être empêchera les... Parce que Magic est très bien. Mais c'est vrai que ce problème de mana est quand même un peu pénible. Bon allez, on voit ça plus tard. Je vais juste faire le suivant. Bon, on va attaquer du coup. Je vais plus, plus, plus vous ne pouvez pas vous mettre. Je vais juste... Alors, il y a eu Orso, qui était pas mal dans le thème, c'est vrai. Mais du coup, Orso n'était pas... Jamais été fait en sorte physique. Avant, il y a eu les. Les cartes O, voilà. Ça, on adore. Je crois que j'ai. Ça, on adore. On adore, on adore. Est-ce qu'on a totalement perdu ? Non, il nous reste un tour. On va pas attaquer. Un bloqué, ça, c'est simple. S'il a pas le pétitement, il a l'épite finalement. Il a l'épite finalement. Donc là, en fait, on a radio attaquer. Avec une main bleue. Et c'est ça qui fait frustrer les gens et on en est qu'on prend... Ah ! Une île. Est-ce qu'on peut revenir ? Pas du tout. Au revoir. Attends, il est là. Je vais lui dire au revoir. Au revoir. Voilà. Bon, écoute. C'est comme ça, les gars. Le problème a déjà été résolu, mais pas par des jeux qui ont... Des jeux qui ont jamais le rat de magic. Effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres jeux de cartes. Mais quand on y repense, sur les trois gros jeux de cartes où il peut y avoir des problèmes, on va dire, de mana, de ressources, Sur les trois gros jeux de cartes qui existent en ce moment, qui existent depuis 20 ans, à savoir Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh ! Oui. Magic et Pokémon sont quand même très liés sur le côté, il faut avoir l'énergie dont tu as besoin sur ton Pokémon ou en jeu pour pouvoir jouer des trucs. C'est un peu à l'envers à Pokémon, tu poses avant ton truc et ensuite tu mets tes ressources. Et on a Yu-Gi-Oh ! qui propose des trucs un peu gratuits, mais il y a d'autres problèmes, du coup. C'est que tu vas très vite avoir un peu du n'importe quoi, puisque du coup, tu joues tes cartes un peu gratuitement. Voilà. Donc, effectivement, il y a un coup à prendre, mais un coup à jouer. Mais de moult, moult jeux ont essayé de faire ça. Et nous, avec Max, il y a quelques temps, on s'est dit, viens, on crée le meilleur TCG au monde. Trading Card Game. Et en fait, il s'est trouvé qu'on ne manque pas d'idées, on manque de temps et d'envie de faire un truc qui est quand même très, très, très lourd, enfin très, très chronophage. Un jour, ça m'a vu. Mais un jour, effectivement, quand on va se faire... C'était ça ta promesse ? C'était ça ma promesse. C'est ça ma promesse. Je vois les anniversaires de mariage, moi, j'espère la promesse. Ah bah, j'ai dit que c'est une promesse au monde, pas forcément. Oui, ça, je viens de comprendre. Pas forcément. C'était pas pour moi. C'est à toi, après, j'ai fait plein de promesses. Non, pas trop, non. Enfin, on a vu mieux, quoi, tu vois. C'est dans quoi, déjà ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça ? Non, mais c'était pour animer le live et mettre mon petit gif, mais si je me souvenais, en trois clics, c'était fait. Alors, c'est le moment où on va redrafter. Redraftons. Ça, j'ai hâte. Ça, c'est bon. Oui. Et puis, dès que tu peux, tu me mets la fenêtre, comme ça, je cherche. Alors. Ouais, j'ai reçu l'image, mais... Quand même, t'as récupéré... Salut Pierre, comment vas-tu ? 1,4, 3, c'est quand même pas trop mal. Tu as dépensé 1,500 pour récupérer 1,4, c'est au fond. Vous nous dites que le chat, là, et tout, cache quelque chose, je n'ai pas trop regardé. Jouons. Salut Sprinter, comment vas-tu ? Est-ce qu'il y a un draft rapide ? Merci pour le follow, vous êtes des choux. Bienvenue sur cette chaîne. On a envie de... Sur cette chaîne, quoi. On va prendre... Chez moi. Draft majeur de chasse du minuit. Je voulais dire bien de lui. On va payer en pièces. Et c'est parti. Allez. Je ne joue plus du tout Arena en ce moment. C'est vrai. Ça reste quand même plaisant de lancer comme ça des parties, de jouer un peu avec vous. Toujours toi, évidemment. Ouais, c'est ça. J'en peux plus manger. Bientôt la sortie de la prochaine extension. Et moi, ce qui me troue les fesses, c'est qu'il n'y a toujours pas de leak. Enfin, de leak. De reveal. Une sorte de leak officiel, quoi. Alors que c'est les avant-premières. C'est genre dans... Même pas trois semaines, quoi. Si, trois semaines. Trois semaines. Je pense qu'on va les avoir, là, lundi. Je pense que ça va commencer. Attends, il faut m'être prêt, mec. Mais donc, ce sera la suite d'Innistral. Ah, j'ai trop. Parce qu'ils ont fait un peu de trucs en un. C'est le moment où, genre... Eh ben, vas-y, on va y aller, on va y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Dis, vas-y, vas-y, regarde la sortie. Mais pour trois secondes. Parce que quand elle est dans la salle de la barre, elle me dit Oui, c'est bon, on y va. On y va. Non, c'est pas vrai. Oula, on les connaît. Je suis assez peu comme ça, quand même. Je passe pas trop de temps, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on part pas. Est-ce qu'on part en mode combattant de Falcon? J'aimerais bien. Surtout partir en mode vampire. Alors, il n'y a pas beaucoup plus vampire, mais en vrai, un deck à base de rouge, je pense que ça peut être pas mauvais. On a une 2-1 pour 1 avec une qualité. Alors, bon, des vampires n'en aura pas 40. Mais, vas-y, on part là-dessus. On n'a pas fait rouge, je crois. Notre premier draft était bleu, blanc. On a fait toujours bleu, blanc et noir. T'as pas dû t'amuser beaucoup. Mathis, ce que tu m'as envoyé, la résolution est mauvaise. Mais c'est pas grave, j'ai pris la vraie 2-4. T'inquiète. Pour le entendre, cette merguez. Alors, entendre cette merguez. C'est quoi? Il faut un Twitch live pour les Ligues dans une semaine. Quand est-ce que tu continues ton Wajik? Il faut savoir qu'il n'est pas très... Je vais répondre. Il n'est pas très rigoureux. À chaque fois qu'un monde de créatures meurt, pioche en guerre, c'est une créature en guerre. Je ne sais pas, ça. Je vais vous expliquer tout ça. Mieux que moi. J'ai acheté il y a 2 jours le fan-made Villainous de Médusa. J'ai trop hâte de le recevoir et de la jouer. Ah, c'est trop bien. On va refaire un peu de Villainous sur cette chaîne. J'ai demandé à des gens de jouer et tout. Je trouve ça fort. Tu as 2 systèmes que je vois, qui sont déjà testés sur les jeux avec des BS. Toutes tes cartes sont du mana. Et des humains, tu as plutôt un système de jauge qui représente l'énergie utilisable et qui navigue de joueur en joueur. Je crois que les trucs genre Naruto et My Hero Academia... Tout à fait. Il y a plein de jeux qui font ça, mais qui... Peut-être ne le font pas aussi bien que ça. Et évidemment, ça révèle d'autres problèmes. Et il y a une question de licence aussi. Ça peut être... Enfin, moi, Digimon, c'est vrai que je ne suis pas du tout hypé. Et Dragon Ball notamment, chaque carte en ta main était soit du mana, soit une créature, soit un boost. Et du coup, en fait, ce n'était pas du tout adapté à sa cible. Quand même, la cible de Dragon Ball, c'est plutôt des enfants ou des jeunes adultes. Ce n'est pas bon le rouge-verre à gauche ? Ah bah, je suis parti sur rouge-noir, là. T'es parti, t'as pris deux Tocca, ça y est, il est parti, quoi. Il en a pris deux, il est parti. Non, en l'occurrence, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Enfin, pas en draft. 4-3 vols, par contre, ça m'intéresse. J'ai une blessure, une créature, si peu que je veux que je défense en contrôle, si c'est une créature de 5 zombies, il y a des blessures, en plus, il peut tuer des zombies. On veut le Dragon Purificateur, parce que ça tue des zombies. Je profite des 20 secondes qui ne sont pas partis pour parler un petit peu de comment je vois la vie et comment je vois les choses. J'ai des phases dans la vie. J'ai une phase où, effectivement, je me concentrerai à fond sur Magic pour faire un Wadjik, notamment en live. Ça, c'était hier. Et donc, j'ai des phases. Et en ce moment, je me remets à réfléchir à un Wadj, etc. Donc, ce ne sera pas celui que j'avais commencé qui allait être trop volumineux, puisqu'il partait de toutes les cartes avec toutes les raretés. Mais effectivement, je suis en train de me refaire à un mini Wadjik, donc avec uniquement des communes et des Unko, ce qui permet d'avoir une sorte de jeu de société magique chez soi. On va vite. Oui, on va aller voir. Oui, oui, oui. Merde. Après, c'était vraiment mieux. Mais t'inquiète, je fais pas non que tu parles des 20 secondes. Alors. T'as pris quoi ? Peintre aux runes magiques ? À chaque fois que j'en sais, c'est un éphémor actuel. Je crois que je l'avais eu en draft à Playin. Ça ne me dit rien. Il me semble bien que je l'avais, mais on ne l'a pas joué. On les avait virés. Ça faisait partie des loups que j'avais ouverts et qu'on a laissés de côté. Je l'avais vu, moi, se transformer en petite loup. Mais je ne l'ai pas joué. Je l'avais dans mes ouvertures. D'accord, d'accord. Tu l'avais, mais tu ne l'as pas. On l'a écarté. Bon, écoute, ce n'est pas mauvais. Deux, trois qui peuvent être boostés. On va partir en noir-rouge, de toute façon, on ne va pas trop s'embêter. Je vous avoue qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un vampire. Tu ne peux pas prendre des veilleurs extatifs. Il est aussi enchanté de vous voir. Peacœur machin. C'est une vampire, mais elle n'est vraiment pas terrible. Après, on peut faire une sorte de rouge noir agressif un peu moche. On peut tenter. Ça, tu aimais bien. Vas-y, go. Allez, parle pendant 30 secondes. Oh, mais je t'ai dit de parler. Pardon, pardon. J'ai cliqué au moment où tu m'as dit de parler. Tu veux quoi, là ? Là, on va prendre... C'est quoi le vampire, là ? Là, chasseur à famille. On a 30 secondes. C'est bien plus ce que vous en faut pour vous raconter qu'effectivement, ce n'est pas impossible que ça me reprenne et que je refasse peut-être des lives le soir où on va parler de choses et d'autres. Et en l'occurrence, c'est vrai que créer un nouveau jeu, c'est intéressant. Tu vas faire ça bien. Peut-être, mets-le comme ça. Comme ça, on peut voir où on en est. Tu sais, tu le réduis. Mais là, il n'y a pas 30 secondes qui sont passées. Tu t'es dit que tu vas faire 3 émissions et que tu ne referas pas après. Oui. Moi, mon problème, et je le sais, et le fait de le savoir, c'est quand même déjà ça. Je sais que je fonctionne par phase et que parfois, je vais être à fond sur un truc et que passé un certain moment, je ne vais plus l'être. Tu vas te prendre l'arrangeur ? Ça, c'est cyclique. Il ne peut pas bloquer. Quand il meurt, ah oui, tu le renvoies et tu mets des blessures. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un autre. Un vol, qui est bien aussi. Dans un thème vampire. Dans le truc, il a défaussé le gars, la dernière fois. Oui, oui, oui. Attends, je peux voir un truc ? Qu'est-ce qu'il est, celui-là ? Il ne peut pas bloquer. Quand il meurt, tu le renvoies et il dit, il sacrifie un parent non-terrain, il perd un point de vie. Bon, on va tenter les Unko. Là, dans notre thème, peut-être que le vampire aurait été mieux, mais on va sûrement le retrouver. Alors que cette Unko-là, j'ai bien envie de la tester. Et là... Oh, piqueuse, Val d'Arène. On l'avait tout à l'heure, le problème, c'est que c'est une 1 pour 1 et on évite de prendre 1 pour 1. Oui, mais l'illustration. Mais surtout, c'est une vampire. Est-ce que c'est bien ça ? C'est ça, c'était dans le thème. Ramper hors de la cave. Envoyer une carte de créature si vous pouvez aussi bien votre main. C'est pas fou. Prenons la piqueuse. Et je ne valide pas. J'essaie, il va falloir un sub pour le tester, les gars. Qui ne sera pas un jif, d'ailleurs. Non, ce n'est pas un jif, c'est une image. C'est quand même heureux. Voilà. Mais écoute, j'espère que ça va marcher. Voilà. Prochain sub, il sera le kiffé. Ça n'a pas marché. Ça ne va pas marcher. Non, mais ne semez pas tout de suite. Pas encore, les gars. Attendez. Alors là, on est revenu. Ah, ça, c'est intéressant. Zut, ça n'a pas enregistré. Dès que j'ai la main, je peux vous dire pourquoi. Désolée, ça ne marche pas. Ce qui est bizarre, c'est censé être celui-là. Ah, d'accord. Peut-être que je ne le vois pas, alors. Tu vois, parce qu'il n'y a pas vraiment que ça passe. Oui, d'accord, d'accord. On va voir. Donc, effectivement, il va nous faire ça. J'espère que c'est bien. C'est un vampire, c'est un archer. On n'a pas eu le temps de lire. Bon, mais on espère ça. Désolée, je fais mon petit truc. C'est pas sérieux. On va essayer de concentrer sur ce draft et de se dire mince, on a une citrouille ou une révélation, machin. On prend pas une citrouille, mec. On prend pas une citrouille. Échappatoire, pourquoi pas. Trahison de la meute. Tu ne l'aimais pas. Je l'ai eu au draft et on ne l'aimait pas trop. Et un petit diable. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on est parti sur noir, rouge et regarde ce qu'on nous sert. Ça veut dire qu'on va faire plaisir peut-être dans les autres boosters. En tout cas, une petite 2-3 menace avec un petit... Je vais voir quoi mais ça. Ça peut être cool. Tu veux le faire ? Tu veux quoi ? Non, je vais reprendre ça. Ah oui. Le loup est de 2 pour 2. Je vais prendre un loup, je pense. Alors, tu prends ça. Ça reste le 2 pour 2. Un crâne mythique. Il l'a sélectionné. De toute façon, tu as 4 secondes pour réagir là. Pour être intelligent. C'est tout. C'est bon, a priori. Et a priori, ça a marché les gars. Ah, ça a marché ? Allez, faites pétées les seuls. Tout le monde seuls, on verra bien. Attends, il y a eu Aurisum, il y a eu Gorin. Ça a marché ou pas ? Pour le beau jeu. Et les 3C. T'es un chou. Il y aura des 3C le 30 octobre. A priori. On n'a pas vu. Ah oui. Non, mais de toute façon, attends, pour le resub, il faut que je le fasse. Là, c'était pour les subs. Ah, c'est uniquement pour un mec qui ne sait jamais sub ? Je crois. Non, je ne sais pas. On va voir. Soit on passe ça, soit on se dit que personne ne l'apprendra parce qu'on est les seuls à jouer un rouge noir et on prend autre chose. Ah non, on prend un vampire rouge noir en notre chat, t'attends. C'est un signe. Justement, personne ne le prendra. Mais c'est un signe. Ah bah, alors c'est comme tu veux. T'as raison. Si personne ne drafte ça, s'il ne revient jamais, la vampire mondaine, tu vas voir. Après, on aura pris un anti-bêtant. Ah, ça a marché ? Ça a marché ? Mathis, il y a eu l'image ? Ah bah, merci Gorard, t'as un chou. Il y aura d'autres 3C pour toi. Salut My Meepleland ! On va voir, on va tester. Mais vous voyez, quand tout à l'heure on nous a passé que du noir et du rouge, on me dit qu'il y a peut-être une chance qu'on récupère un truc noir rouge. Ou alors quelqu'un va se dire « Ah bah, tiens, personne ne joue de noir rouge, on va le prendre. » Ouais, on va pas la regarder. Ah bah, notre collectrice ! Eh, alors, je vais de la prendre, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix. Allez. Là, on n'a pas le choix. « Ma addiction de la foi est branlée. À chaque fois que le noir est enchanté, lance un autre sort, que blablabla, c'est nul. » C'est symétrique en plus. Ah bah non, c'est pas symétrique parce que du coup, tu vas enchanter. Non, mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On a un vampire. Tu penses que la vampire va revenir, toi ? Eh, merci Gorch ! Ah, ça marche ! Ah, par contre, t'avais laissé un petit... Je l'ai failli te le dire tout à l'heure, mais t'as laissé un petit... Ouais, je sais pas que ça va faire, t'as vu. Tu le referas bien. Tu le referas pas. Tu m'as de fou des péchés. Merci Gorch ! Je te crois que ça va être de ma fou. Ah bah, tu m'as de fou des péchés pour piquer des cartes. C'est vrai. Genre, on fait un live draft, tu vois. Donc bon. Euphorie de la Nouvelle-Née, s'il te plaît, stylé. Ouais, mais on a les vampires-là. Mieux au Prends, je pense, une créature. Ça, c'est pas fou. Le reste, on s'en fout. On part sur un deck d'empires et puis on va à droite. On n'a pas le time, non, je veux pas le faire. Vas-y, je t'en prie. Bah, reprends la Mondeux-Mondeux, là, si nous le fasses. C'est laquelle ? Ça, attends, je vous fiche, on va regarder ce que c'est s'emparer la tempête, mais ça a pas l'air bon. Vas-y, lire. Attends, c'est où ? Vas-y, lire. Lise, je peux... Mais oh, je sais pas ce que tu cherches, voilà. Créer un jeu de ton créature, blablabla. Lire. Euh... Non, 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 vas-y, mais... Tu veux quoi ? On prend ça, là. Olivia. Oui. En buscade de Olivia. Vas-y, je t'en prie, parle. Je t'en prie, je t'en prie. Tu peux raconter ta live. Tu vas pas, tu vas pas le... Mais raconte ta vie. Tu vas le recroper. Mais raconte ta vie. Elle va le recroper. Et en plus, au lieu de faire... Prendre un cadre, tu... Mais oh... Il est critique alors qu'il fait rien pour la chaîne, à part juste être là et critiquer. Je suis là deux fois par semaine. À part juste être là et critiquer. Il y a beaucoup... En vrai ? En vrai. Je... Ah bah non, ce que j'allais dire, Mais oui, mais je sais. Et pourquoi tu l'as pas fait après ? Ça, c'est... Parce que je fais ma petite animation. Il faut être professionnelle. Mais parce que c'est là que c'est drôle si les gens subent. S'ils subent pendant BGA avec une collectrice, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu te rappelles de cette carte ? Elle nous avait bien plu quand on avait fait un troll ensemble. Ça te met tes petits décomposés, là. Tes ombards. Est-ce qu'on préfère ça ou un vampire ? Euh... Mets-toi sur le vampire. Oh. Moi déjà. Non. Et puis il te donne trois rouges, ma foi. Non. C'est pas une mauvaise carte, le vampire. Mais on va tenter de reprendre la possession Ghoul parce que ça nous avait bien marché. Alors, ça avait bien marché parce qu'on jouait entre les deux têtes. Vas-y, sélectionne. Sélectionne celle-là. Je la sélectionne. Ah oui, tu l'aimes bien. Et puis, vas-y. Tu l'aimes bien. Là, en plus, dans notre deck, dans notre jeu... Donc là, elle va faire en sorte... Vous allez devoir resub. Elle va faire en sorte de retirer la petite barre moche qui était au-dessus. Je t'entends trop. Je m'enlève. Je pense que ça va marcher. Mais qu'ils ne te mettent pas la version. D'accord. Alors, voilà. Je me mets HAL. C'est bon, les gars. Je ne vous embête plus. C'est bon, vous pouvez se... Oh non, on n'aimait plus. Trop relou. Ah ouais. Je vous l'avais dit. Il a peut-être relancé un live. Ça va relancer le live ou ça ? Ah, ça va le relancer. Voilà. Alors, plus X plus 0, initiative pétinement. On aurait dû réparer. Pas mal. Avec le câble. Réparer comment ? Je n'ai pas de magie dans les mains pour réparer un truc. Comment on fait ? Je tente le câble ? Non, il est cassé. Ah, parce que là, ça marche toujours pas ? Ah oui, un carré rouge. On essaie le câble. Ça va être pire, je pense. On est toujours là, là ? On émet toujours ? Parce que là, il nous met des carrés rouges. J'ai un carré rouge avec 9% d'images perdues, en fait. En fait, pour tout expliquer, pour ceux qui connaissent, on n'a plus de câble Ethernet. Donc, je dois... Enfin, il ne marche plus, après. Donc, je dois émettre en Wi-Fi. On ne sait pas pourquoi, le câble Ethernet, depuis ce PC-là, enfin, sur ce PC-là, bug. Donc, est-ce que c'est de la faute du câble ou de la faute du PC ? Il faut qu'on change de PC. Je pense que c'est de la faute du PC. Il faut qu'on échange. Et si j'allais derrière et je soufflais dans le PC ? Ah oui, ça va de tout. Vas-y, ça va. Alors là, si derrière, ça ne marche pas, je ne comprends pas. On va bien voir. Je vais souffler un peu. Le souffle magique. Dans les machines, il faut toujours souffler. Regarde. Fabuleux. Ah, au fait, on nous a pris la... Tu avais raison, on nous a pris la... Bien sûr que j'avais raison. Bien sûr que j'avais raison. Il y avait quand même 110% de chance. Parce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Après, on a fait un Tibet. Bien sûr. Bon, j'ai soufflé, ça... Je n'ose pas mettre le câble. Parce que si je mets le câble, le là, il ne va pas couper. Ça, il est chance. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le câble une fois qu'on aura fini le draft. Après, si ça n'a pas coupé, ça n'a pas coupé. Ce n'est pas grave s'il y a quelques images qui sont perdues. Est-ce qu'Incendie à la maison, c'est bien. Tant que vous nous recevez, ma foi. Oh oui, ça a l'air fort. C'est une blessure à chaque créature, à chaque planète au cœur. Ou alors, on crée... On a deux câbles, on ne marche pas les deux. Oh, trop bien ça. Je prends un truc qui peut détruire toutes les bêtes. C'est quoi le truc pour deux ? Remets-toi, juste là. Oh. Non, mais c'est fort. Tout est fort. Je ne sais pas, je préfère le prendre. Mais là, une rave qui permet de dire... Oui, oui, oui. On reset, c'est quand même. Oui, mais deux rouges, je ne sais pas. Après, pour cinq, on va... Je ne sais pas. Écoute, hein. Qu'est-ce qu'on a ici ? Chant de ruines, non merci. Dévoré vivant. C'est bien, oui. On a quand même récupéré quelques petits zombards à sacrifier. Allez, je t'avais dit de prendre la bonne femme, là. Ce n'est pas grave, elle ne me manque pas. Du coup, j'ai raté la rare, c'était quoi ? C'était le truc qui m'a semblé sur à tout le monde. Ah, oui, super. Je t'avais dit qu'on nous prendrait la meuf mondaine, là. Une, deux, un, quand tu as Jean-Bataille renvoyée. Ok. On a celle qui n'est pas mal. Et c'est quoi notre cœur ? C'est l'histoire de ma vie. Notre cœur n'est pas mal. On a déjà ça, une fois. Bon, on va prendre ça. On a quand même une question de barre à mettre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer sur le DGA après ? Il faut répondre sur le Discord, quoi. J'ai fait un appel sur le Discord, les gars. Pour jouer au jeu à la une. Moi, je vais en équipe. Un jeu de coop. On dit un jeu de coop ou un coop ? Moi, je dis un jeu de coopération. Alors, si tu dis un jeu coop, qui est un jeu coopératif. Oui. Moi, je pense qu'on me dit plutôt jeu coop. Je coop. Mais pas qu'on ouvre deux, quoi. Je dis qu'on a un jeu. Ouais, genre, toi, t'es pas non plus la terre. C'est pour ça. Vous dites bien ce que vous voulez. Ça. Euh... Vous nous recevez ? Je suis en stress, tu sais. Le traumatisme de SFR de l'année dernière. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Tu expliques pas du tout ce que tu prends, juste pour te dire. Ah bah non. Non, non, je n'ai pas trop le temps, j'avoue. C'est un jeu coop, le jeu à la une de BGR. Voilà, donc s'il y a un volontaire, on veut bien. J'en ai pas pris de frénésie, machin, là. Si, j'en ai déjà eu. Jouer encore. Euphorie de la Nouvelle-Née, tu veux qu'on teste ? Bien sûr. Moi, je veux tout tester. Allez. Faire des choses. Exactement. Ok. Je t'en veux pour la mondaine. Pourquoi tu réponds pas sur le Discord, Zoidberg, t'es dessus ? Est-ce que t'es même dessus ? Salut, Arroyos, comment vas-tu ? Euh... Ok. Faut pas le courage. C'est dans le salon BGR. Ça, c'est un premier booster. Donc, toutes les cartes noires ont été prises, malheureusement. On va prendre... Cette mergueuze. C'est... Qu'est-ce que ça passe ? C'était pour combien, par temps, le coup de mana ? Trois. Il n'y a pas eu de tag, mais il faut se balader dans le Discord. Mais on va se pas, enfin ! Il faut aller chercher dans les salons. Il faut prendre par la main tout le temps, là. Alors, il est où, celui-là ? Je vais le taguer. Ah, bah non, c'est parce qu'il n'a même pas pris le rôle pour le salon. Bon ! Donc, on oublie, il n'a même pas le salon. Il n'a pas pris le rôle BGR, donc à partir de là, ça va être compliqué. C'est le rôle J2S, Zoylberg. Je croyais que tu me suivais essentiellement pour le J2S, en fait. Donc, excuse-moi. Il n'a pas le rôle J2S. Il a le rôle touriste. Voilà. Ah bah, super ! Il a le rôle touriste. Je vais mettre ça sur mon Discord. Un rôle touriste. Je viens parce que j'ai vu de la lumière, mais je ne parlais pas du tout. Je ne regarde rien. Bah non, c'est pour toi, mon cher. C'est pour toi, ma foi. C'est où les rôles dans Accès au rôle ? Accès au salon. J'ai fait un tuto, les gars, pour Discord. Il était bien, mon tuto. Très bien. J'ai fait un tuto et je le dis tout le temps. Je ne sais plus. Je suis démunie, les gars. Je ne sais plus quoi faire, là. Enfin, on ne réveille pas, son roi. Il doit vous mettre au kécho. Deux, trois menaces pour trois. Bien cachot dans mon Discord. À chaque fois. Et puis, monsieur, à chaque adversaire. Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie, folie. On va prioriser les vampires. Au bout de ma vie. Il est sur Internet. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. On est gros, exactement. Tu n'es pas très content, je crois, des pics. Si. On teste des trucs. On teste des trucs. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il s'est fait 100% de point de vie. Ouais, tu fais un 32, ce n'est pas fou. YouTube. Tu sais qu'il y a quelqu'un dans la famille de Roth qui disait « Itunes ». C'est vrai. Ça m'avait tuée. Sur Itunes. Je ne savais pas compris. Il m'a dit « C'est sur Itunes ». Oh, on rigole. C'est pour elle. Ok, il reste 4 cartes à retirer. Ça, ça m'embête de la mettre. Alors, je vais retirer un petit peu pas mal de cartes pour être terribles. Tiens, je te laisse la sourire. Regardez un petit peu ce à quoi j'arrive. Alors, dévorez-lui, moi je n'ai rien. Donc, le petit truc qui va être bien, c'est quand on aura des vampires. Cette piqueuse vol d'arène qui n'est vraiment pas bonne, mais qui est une vampire. On va peut-être la retirer, je pense. Bah oui, parce que du coup, tu as un truc qui est vraiment genre vampire. Pour chaque vampire. Il y a le truc de « Tu », qui permet quand tu as des vampires, de faire un machin. Enfin, plus du cas, quand même. Oui, donc tu en veux quand même. J'en veux un peu, oui. En tout cas, j'ai forcé un petit peu le vœu. Et ça, tu le gardes, le petit piège ? Oui, je trouve que ça fait un truc un peu intéressant, parce que notamment, ça peut filer l'initiative. Et ça, 2, c'est bien ? Bah, le moins 2, c'est toujours bien. D'accord. C'est quoi le moins 13 en 13 ? C'est la quelle ? J'aime pas vu. C'est la nuit. D'accord. Oui, c'est roleplay, c'est mignon. Bah, les ombars, ils sont forts. On les aime bien. Ah oui, tu veux garder ça. Après, c'est vrai, j'avoue que tu n'as pas de vampire sur ton combattant. Bah, ta combattante, ça ne sert à rien. Ça, c'est trop fort avec les ombars. C'est la photo que j'ai mise sur ma com. Insta. Oui. Je t'ai taguée dessus, d'ailleurs. Il est au courant, celui-là. C'est pour ça aussi que le vampire est bien. Plus-value vampire, c'est sur ces deux cartes-là. Ouais, bah, en même temps, tu vas contrôler des vampires. Mais bon, ok. Franchement, ça. Ça met une blessure. Ça peut donc tuer une bête. Ça peut faire piéger une carte. Si. Ça peut coûter que deux. Il ne peut pas y avoir rien d'oblégé à Zagberg. Je le prends. Ouais, d'accord. Testons-le, testons-le. Ok. Et ça ? Ça, c'est gros quand même. C'est que deux, trois. On a quelques éphémères, quand même. Je pense qu'entre ça et celui du dessus... Et le diable, en vrai. Peut-être virer le diable. On passe toujours du moment où il se joue en taille, hein. Ah ouais, en vrai. Non, ça, il faut virer le diable. Il faut faire un choix. Encore trois, mec. Ça ? Après, ça... Mais en fait, on a tendance à vouloir virer tout ce qui n'est pas des vampires, du coup. Enfin, à vouloir garder tous les vampires, plus exactement. Et donc, du coup, tu vire ce qui est à côté. Bah, vas-y, vire, vire. Mais en fait, c'est un gros steak, quand même, ça, un peu. Je parle ça. Bon, ouais, mais... C'était pas si pire, tu vois. Soit la nuit, quoi. Ok, alors moi, je suis là. J'en ai vu un autre avant. Lui. Vas-y. Dehors. Les araignées dehors. On va essayer de forcer vampires, on va essayer de forcer vampires. Et puis, si ça marche pas, on change. C'est ce qu'on veut. Un dragon. C'est vrai, j'ai vu un dragon. Quand même, il est pas mal. Il met des blessures aux trahatures, il est pas mal. Le dragon, il peut rester. Peut-être que le chevalier, du coup, est un peu décevant. Mais c'est un vampire, mec. Non. Je mets mon droit de veto. Alors, trouve autre chose. Mon droit de veto. Je croyais trop que c'était un truc de vétérinaire quand j'étais gosse. Je comprenais rien à ce truc. Le droit de veto. J'étais vraiment à l'ouest. Du coup, du coup, du coup, moi, je... C'est un truc que t'as mis en x2, là. Non. Non, je sais plus. Ah oui, non, c'est ça. Pardon, t'as dit que c'était bien. C'est un anti-bet, c'est quand même utile. Et ça, finalement. Non, ça, ça va être bien avec pas mal de petites choses. Ah non, c'est non-jetons, donc c'est très bien, ça. Aïe, aïe, aïe. Soit tu vas faire la petite 1-1, en vrai, qui a rien à foutre, là. Moi, je dirais ça. Tu vas faire plutôt la 1-1, qu'on teste ça. Non, parce que ça, c'est un vampire. Oui. Et justement, t'as envie de sac sur ça. Ok, go. Fais ce que tu veux. Ça, il y aurait... Non, je sais pas. Non, fais ce que... Tu sais quoi ? You the boss. C'est quoi, la curve ? La curve nous dit... Ouais, la curve, d'ailleurs, ok. À 5 mana, on pourrait retirer un truc. Moi, je dirais lui. Je dirais lui. On a une curve qui est quand même plutôt basse. Ouais, plutôt une orange. C'est bien. Allons-y. Attends, par contre, est-ce que c'est bon le 9-8 ? Ça a l'air d'être bon. Du coup, t'as viré la petite. Le gros... Non, c'est quand même, on a eu 4 trucs à 5 mana. Et du coup, j'ai viré ton béton. C'est le truc où il t'a dit, on le vire pas, je veux dire. Mais c'est un vampire ! Bon, ok, alors vire autre chose. Non, je sais pas. En plus, il est un peu gros quand même. Il est un peu gros pour un vampire. Un peu quand même. On a envie d'avoir un truc à 2. Allez. Tu sais quoi ? Test. Ça me va. C'est lui qui nous a tués tout à l'heure. Bien. C'est quoi le bail avec Ned Flander sur BGA ? Je sais pas. C'est quoi ? Ned Flander, c'est le gars dans les Simpsons. Je connais et du coup, je vois pas le rapport avec BGA. Non, pas en plus. Mais j'imagine qu'en plus, c'est le père qui dit ça et en plus, il tire la langue. Donc peut-être qu'il y a un 3e degré qu'on n'a pas forcément. Mais moi, je peux pas rien comprendre à chaque fois, en fait. Quand vous écrivez dans le chat, je peux pas. Il y a Ned Flander sans polochon sur l'affiche. Sur l'affiche. Je vais regarder ça. On est de mauvais an parce que c'était du bon premier de l'oeuvre. Moi, je vois pas. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Je le vois pas, quelle affiche ? On va mettre des points. Clique dessus parce que là, tu vois pas le... Après, c'est peut-être sur PC. Et qui aime bien, aime bien. Ils sont polis, non ? C'est pour ça. Bonjour, Venza, Modena. Je sais bien, Modena. En Italie. C'est un moderne, c'est un sac. En Espagne. Oula, il commence à mettre une 2, celui-là. Attends, mec, bouge pas. Tu me dis ce que tu veux faire ? Alors, attends. Non, toi, tu regardes ton écran, il n'y a pas de source. Ouais. Tu peux cliquer droit là-dessus, comme ça, je peux la lire. Bien sûr. Moi, je vois pas de Ned Flanders. Si, il a. Ah ! En polochon ! J'ai cru qu'il parlait d'un traversin. Moi, d'un oreiller aussi. D'un oreiller. J'imaginais voir Ned Flanders avec un oreiller. Je comprenais. J'en peux plus. Le rhume m'a complètement rendu bourré, en fait. D'accord, ils ont mis un polochon, le poisson d'Ariel, customisé en Ned Flanders, sur le côté. Je pense que c'est un délire des gens de mes G.A. C'est ça. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Tu vois, il a l'oeil quand même, parce que moi, j'avais pas... Ah, moi, quand tu dis un polochon, je pense à un traversin, il n'y a pas de problème. Ned Flanders dans Polochon. J'ai cru qu'il était un oreiller, le gars. Je ne connais rien. Ben, Polochon, c'est pas non plus le personnage le plus populaire, tu vois, de Disney. Il a un 27 pouces, mais c'est pour ça qu'il l'a vu aussi. Excuse-nous. Pardon, John Musk. Excuse-nous, nous, les bigleux, on n'a pas vu. Pourquoi on attaque avec cet arme ? Nous, les pauvres, on n'a pas vu. Eh ben, parce que si jamais il bloque, on peut payer. Absolument. Ça, j'ai suivi. Ça, par exemple, c'est un joueur qui n'est pas très bon. Mais arrête de dire ça. Ben oui, mais tu ne bloques jamais. En plus, j'ai en taise. C'est vrai. Il est un moins sur l'épaule. Oh, il avait un trix. Tu l'as calomnié. Je l'ai calomnié. Ça s'appelle le karma. Karma, exactement. Tu vas bien t'excuser. Mais lui, désolé. Je m'excuse, il n'y a pas ça. Parce que dans l'histoire, il a... Alors, effectivement, il n'a pas ton majeu. Mais dans l'histoire, il a... Nous, on a perdu un tout. Mais t'as perdu quoi ? Vous êtes amoureux, mais on n'a pas perdu de karma. C'est vrai que t'as gagné en tempo. J'ai clairement pas les trucs. Effectivement, tout ça fait si vite que je leur signe. J'en crape un peu le coup, maintenant. On est toujours là. Autant plus que c'est un qui nous a gagné, c'est ça. On émet, hein. J'ai 7% des mages perdues. Excusez-moi. On va y arriver. Bon, alors, on va mettre plein de trucs. On va mettre ça, 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 je pense. On dégueule notre main, là. Une piqueuse, j'aime bien ça. On peut attaquer cette merguez. C'est la piqueuse, là, la piqueuse. Il n'y a pas une fée qui s'appelait une piqueuse ? Euh, si. Comment elle se fait, déjà ? Dans les peuples féries, là. La piqueuse de Belladone, je crois. La piqueuse de Belladone. Ça, c'était trop stylé de cette carte. Je crois bien que c'est ça. J'ai envie de attaquer avant, mais c'est pas dramatique. Voilà. Oh, en vrai, il passe, hein. Le peuple qui en est d'accord. Ok, donc ensuite, la combattante. Parce qu'elle a une animation comme les rares. Et le zombard. C'est le jour. C'est le jour. Et donc, du coup, c'est... D'ailleurs, le fait qu'on ait joué deux cartes, ça l'emmerde un peu parce que, du coup, c'est le jour. Et il préfère qu'on ne sait pas le jour. Il préfère qu'on ne sait rien. Et on n'oublie pas. T'allais oublier à vous. C'est parce que tu l'as vu en bleu. Promis que non. Si t'as besoin pour des pictos, je te le dis. On ne peut pas nous mettre. C'est la nuit. Effectivement, c'est la nuit. Alors, soit on joue les deux... Euh... C'est la nuit ? C'est passé en nuit. Donc là, on peut repasser en jour en jouant ça et ça. T'as pas vu qu'il y avait une animation avec une lune et des sabins ? Oui, oui. Ça veut dire que c'est la nuit. Alors, il y a une 3-3. Ça nous embête. On peut attaquer avec ça. On peut attaquer avec ça et booster, comme la dernière fois. Voilà, du coup. Est-ce qu'il ne va pas avoir 40 000 boons, monsieur ? Ça va plus perdre ses dettes, maintenant. Il avait attaqué avec un ente, là. C'est quoi, ce truc ? Un ente ? C'est quoi ? Ça ? Fureuteur, non, à gauche. Ah oui, de là. Fureuteur, Spiracine. C'est pour ça qu'il a réussi à me... Plante et horreur, confirme. Ok. Donc, il bloque ça. Très bien. On va laisser... Peut-être qu'il laisse crever ton être en noir. Oui. Ou il en enchanté quelque chose. Donc, on est d'accord avec ce truc-là, quand il meurt. Il dit... Enchanté une créature ou plus inquiétant qu'il s'en tient. Le joueur contrôleur du permanent enchanté sacrifie un permanent non-terrain et perd un point de vie. Donc, il va devoir sacrifier, par exemple, cette créature en question. J'ai l'impression que ça, c'est sa meilleure créature. Ça, ça peut être chiant aussi, mais on va mettre ça là-dessus. Voilà. Ok. Là, on peut dire, oui, mais il suffit de t'attaquer et du coup, tu vas pouvoir détruire machin. Et là, c'est le moment où on va faire ça, plus ça, et du coup, on passe en jour. Et du coup, il l'a dans le hook. C'est le jour. Et en plus, on le met, du coup. Joli. Joli, nous dit si. Tu peux lui dire merci. Faites une petite conversation, là. C'est bignonne. Il met une petite 3 de flash, très bien. Donc, là, pourquoi il n'a pas sacrifié ça ? Ok, je ne sais pas. Parce qu'il a marqué au début d'un entretien. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il est sous sa bête que ce n'est pas moi qui le contrôle. Donc, c'est au début de mon entretien où il devra sacrifier un truc. D'accord. Oui, donc, quand on t'enchante avec ce permanent, tu as quand même encore un tour avec. Oui, tout à fait. Il attaque, il nous propose un bloc. Ce qu'on va prendre sans trop de problèmes. Genre, ce truc-là est quand même un peu sûr. Ah oui, il nous propose un bloc. Pourquoi ? Parce que si jamais on bloque, en fait, il va se sacrifier pour pouvoir tuer cet enchantement-là. Mais est-on... Est-ce que c'est dérangeant ? Non. Donc, on va passer au bloqueur. Dire, on bloque ce truc-là. Est-ce qu'on dit qu'on bloque ce truc-là ? Oui. Et là, du coup, il ne va rien faire, je pense. Voilà. Avant ça, on va faire un petit coup de 1. On va pinguer. Ah, il y a un petit bout. Il met plus de plus de... La vigilance. Vigilance, majeur. Bon, il met surtout plus de plus de, donc du coup, il va pouvoir s'en sortir avec ça. Bien joué. Ah, j'ai... J'ai effectivement dit des bêtises, je pense que c'est pas un mauvais truc. On va faire ça... À la TN Venza. Sur ça, ça et ça. Tu parles vite, en ce moment, pour juger les échanges. C'est vrai. Tu ne le connais pas, tu es déjà occupé à la juger. Tu vois ? Ok. Et c'est le moment où on va crever bientôt parce que... Parce que, parce que, parce que... Alors, il ne le voit pas, on est d'accord. Ah ouais, que le joueur de cœur. Bon. Le play consiste à lui mettre des blessures pour mettre notre petite 1 pourrie et en espérant qu'il n'ait rien derrière. Mais c'est vrai qu'il se sera bien débrouillé avec son mana. Donc, hop, on va mettre des blessures maintenant. Pour pouvoir mettre cette petite 1 avec une 1 parce qu'il a perdu des points, plutôt. Regardez donc, on va y avoir notre marée pour bluffer un petit peu. Bon, je ne sais pas, on n'est pas sur une situation extraordinaire. Pour lui faire croire. Ça l'a porté cette margaison ? Si, ça l'a porté, puisqu'il y a l'arc. Il y a un petit arc et une flèche. Par contre, on peut toujours mettre des points à distance. Mais là, il va commencer à piocher ses landes et ça, ça va être un peu plus... Et ça ? Vigilance. Exact. Exactly. Tu veux dire qu'à chaque fois, tu perds ton temps à me remettre ta souris dessus pour voir la capa au lieu de regarder le piqueur ? Oui. Il va y avoir pour quelqu'un qui veut toujours optimiser les trucs et tout, gagner du temps. Ok, on va... Mais sur un bon gros d'as. Alors, on va jouer un marais pour pouvoir pousser deux fois la piqueuse. Ah. Et là, dans l'idée, j'ai l'impression que... Il n'y a que la piqueuse qui va attaquer, en vrai. Ah, je suis con, on a ça aussi. Il est possible d'une carte sacrifier un vampire. Quel vampire on peut sacrifier sans trois problèmes ? Ça, c'est un vampire ou pas ta chauve-souris ? Ou c'est juste une chauve-souris ? C'est juste une chauve-souris, malheureusement. On peut sacrifier la piqueuse, mais en fait, la piqueuse va mettre des points. Salut Guilou, merci. C'est toi qui as donné le code sur Discord. Ça se passe très bien. J'ai changé la petite icône des subs pour ceux qui veulent tester l'icône. Au verre. C'est parce que j'ai mis une image magique. Eh bien, c'est très cool. On l'a testé. Merci beaucoup. Et on l'a donné à la commu. Vous pouvez tous remercier Guilou. Donc à ce petit jeu-là, on lui met quand même six par toi. C'est un petit jeu que j'aime bien. Surtout que t'as 19. Qu'est-ce qu'il peut mal se passer ? Il peut mal se passer, il commence vraiment à sortir pas mal de choses. Il peut regagner des points de vie, avec des cartes comme ça. Je fais pas du tout le mal. On peut gagner actuellement. Parce que s'il n'a pas grand-chose en main, on va vers la victoire. Arrête de tous ces temps, notamment parce que tu sais le Covid-19. Mais par contre, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est gagné d'avance. Ah bah tiens, a priori, les dons... Ah. Oui, mais tu vois, tu fais autre chose. Ah, bah merci. Oh, mais merci, c'est hyper gentil. Non, c'est un test. C'est un faux, du coup. C'est un faux. C'est fait bête. C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait test de dons, regarde. Ah, 48 balles. Oh, merci John. Merci John à toi. Alors, attends, c'est pas ça qu'on va faire. C'est là, en fait. Ah bah attends, je vais faire un test de risque moi-même. Au lieu de vous inciter à payer, là. Fais résolution. Pente de rat. Non, je rigole, bien sûr. Alors, attends. Je suis un peu sous-médicament, c'est même pas là. Alors, attends. Tac. Tu veux que je fasse quoi ? Résolution. Résolution. Voilà, c'est changé. Pour les dons, on va pouvoir faire un petit test. Et du coup, tu mets toutes ces images partout, maintenant ? Non, que pour les trucs avec la thune. Ouais, John, merci. Le code est valable jusqu'au 26 octobre, je crois qu'il faut vite en profiter. Ah, ça marche. Voilà, par exemple, il a regagné des points de vie. Le code Golden Community, eh bien, vous devez le faire avant le 26 octobre. On a eu de la thune, là, de John. Je voulais tout le comité en or, évidemment. Ah, John, t'es le meilleur. Donc, il va regagner 3 points de vie, il peut le refaire. Ça va être très en fave. J'aimais plus. Est-ce que vous nous recevez ? Je sens qu'on va juste perdre cette partie dans la douleur. Allez, j'ai peur qu'il relance un live Twitch, là. C'est juste de mon OBS. Je dirais que ça va. On a gagné ! Je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut attaquer avec cette merguez ? Il va sûrement bloquer avec ça. C'est pas grave. Ok, nickel. C'est pas grave, on peut tuer une bête par tour comme ça. J'ai le carré qui clignate un peu, quand même. Et c'est parce qu'on utilise un jeu. Tout à l'heure, sur BGR, ça devrait aller mieux. Oui, oui, bien sûr. Ça va moins solliciter. Oui, non, bien sûr, ça va solliciter moins. Il est gourmand, camarade. Ok, est-ce qu'on met des points ? Oui. Est-ce qu'on en met beaucoup ? Pas trop, mais à ce petit jeu-là. Oui, non, il faut y aller. On va y aller. Il est là ! Il va refaire ce truc-là. Et ton zombie, tu peux... J'ai bien envie de remettre un marais, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais, un jour, on peut avoir plein de mana, on peut le faire ça plusieurs fois. Oui, d'accord, d'accord. Faut mettre un sur ton... Ah oui, bien ça. C'est pour ça qu'il a une cloque, mais il commence à avoir une belle armée, le Saligo. Et au bout d'un moment... Eh, merci à qui ? Hilarie Sub, regarde ! Merci, ça marche ! Attends, je vais les mettre plus grandes. Bouge pas. Je n'achète pas les. Comme ça, vous verrez bien la collectrice. Je l'ai mis en énorme. Merci beaucoup ! Tu ne pouvais pas mettre l'image, en plus ? Non. Enfin, elles seront des paramétrages. Oui, oui, sans doute. Parce que moi, je n'ai pas le temps, j'essaie de faire un draft en même temps, d'être sur Streamlabs, et du coup, je suis très dissipée. Il va sûrement faire cet homo-langue croissant. Ça va, qui et toi ? Ah, ça va. Oh là ! Quoi ? Il décide de passer en agressivité, hein ? Créer un jeton qui est une copie d'une créature non-grenouille. Il est en train de copier mon zombie, ton enfoiré. En fait, là, il hésitait, je pense, entre soi, copier ce truc-là. Il a fait une cagole. Il a fait, il a mis un... Enfin, ça a quand même une rare... Une jeune cagole de la mort. Une jeune cagote. Je pourrais mettre à payer une dîme de sang. Ben, j'aimerais bien, mais je ne sais pas où on écrit ça. Je vais regarder dès qu'il me laisse la sourire un peu. Il a essayé de prendre un plaid agressif. À payer sa dîme de sang. Il a maintenant un zombie de siège ici, grenouille, qui permet d'engager toutes ses bêtes pour nous mettre des blessures à distance. C'est que cet homme est joueur. Nous allons faire un zombie de siège. Il me plaît bien, Benzer. D'abord, parce que tu l'as calomnié. Tu l'as poigné. Pas perdu, mais... Ah, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Tu ne peux pas, là, faire un petit zombie de siège ? Ce qu'on peut faire, c'est le jouer. Moyennant, non. Là, le zombie de siège, je mets plusieurs blessures. Il peut mettre... En fait, en gros, on peut le tuer dans deux tours. Donc, on va jouer à ça. On va jouer à ce petit jeu-là. Allez. Il faut qu'il tienne juste, mec. Voilà. On va attaquer avec rien. Tu l'as joué, stock ? Je suis en train. Il est sur la pique. Ah, il est. Voilà. Est-ce qu'on joue le marraine, non ? Et là, nous allons attendre. Attendre quoi ? Attendre quoi ? Parce que tu veux dire pingue avec le zombard de siège ? Oui, on va attendre la fin de son tour. C'est quand même quatre points à enlever. Tu vois ? Donc là, il va faire... Vas-y, dis-moi. Tu regardes ? Tu fais ça ? Bah, dis-moi. On a deux écrans, c'est pour ça ? Il faut juste laisser le truc... Tu t'inquiètes, tout va bien. C'est là que j'écris. C'est là, les gars, vous allez voir. Il a joué la cavole. Il pouvait le faire qu'une fois. Non, il l'a fait deux fois, je pense. C'est pas mal, hein ? Pas mal. J'aime bien, ça. Je me laisse ça pour découvrir. Alors, est-ce qu'il a perdu ? Je peux le mettre pour les drones, aussi. Pour l'instant, oui. Ah. Je vois pas ce qu'ils sont. Il est en train de vous dire qu'il avait plein de bêtes. Mais le truc. Et en fait, on le met pas. À la fin de son tour, tu l'as mis, hein ? À la fin de son tour, on est à son tour. Ah, c'est ça. Je veux dire, j'ai cru que ça allait refaire un tour. Donc là, il a attaqué avec tout, je pense. Force of the wing, non ? Qu'est-ce qu'il a ? Ah, attends. Ping ! Il faut forcément gagner des points de vie, sinon il meurt. Il faut faire Streamlabs. Ça va, il est bien joué. Alors, il faut espérer qu'il n'ait pas un truc qui fait gagner des points de vie en réponse. Mais bon, on va le faire maintenant, on ne voit pas. Parce qu'au pire, je pense qu'on peut résister à une phase d'attaque grâce au Chuchotos. Qu'est-ce qu'il attend ? Il a un verre. Il a un verre, mais il a aussi du mana ici. Donc il a... Je ne sais pas trop ce qu'il a. Je peux en calculer. Ok, il met des blessures en réponse. Il a regagné un peu. Non. Ah, tu ne lui as pas encore enlevé le tien ? Ok. Il voulait vraiment être en mode, regarde, je l'ai mis à 14 quand même. Ah, Benzer, c'était un bon compagnon. C'était un bon adversaire. Je l'ai bien aimé. Benzer, pourquoi ? Quelle déchéance ! Et voilà, c'était un papa. J'avais raison. Arrête avec ça ! Il n'est pas allé au bout des choses et ça, ça c'est... C'est bien défendu. Voilà. Alors, attends. Tac, tac et tac. C'est bon, j'ai fini. Je vous laisse tranquille. Parfait ! Qu'on soit bien d'accord. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est vrai ? C'est juste que du coup, ça... J'essaie, j'essaie. Mais l'idée m'est venue pendant ce live. Alors je l'ai mis en énorme le truc. Niveau argent, tu as vu ? Merci, Guile. Yes, merci. Et John, surtout, qui est un frère. Et John. John, c'est mon petit pote. John, c'est le sang. C'est l'abîme de sang. Je te disais, j'ai pas de followers qui s'appellent juste John, tu vois. Ça me dit rien. Est-ce que tu gardes ? Euh... Oui. Un dévot vivant. Vous avez remarqué mon petit dragon, bien sûr. C'est sympa, John. C'est sympa. C'est sympa. Euh... Vas-y. C'est sympa. Alors, une montagne. Tac. Est-ce que je mets une procession de Gould ? Bah écoute, vu que c'est le chaussure que tu peux faire, go, donne. Tu l'aimes bien, Canvict. Canvict. Il commence à jouer des rats, c'est pas chier. Alors, deux, trois, lien de vie, super. Bah, il a vu un dénit. Il a vu un dénit. Il peut être chiant, ok. Ok, ok, ok. Euh... Une euphorie. Non, c'est nul. Euphorie, il est attaché. Je crois que c'est une créature, excusez-moi. Oh, il est bad. Regarde, alors, bah du coup, je suis en énorme, là, pour le follow. Merci pour le follow. C'est peut-être un poil too much. Bah, c'est too much pour le follow. Mais par contre, pour les dons et les sommes, c'est la bonne taille. Merci, bienvenue, Manu. À deux doigts de faire une euphorie fin de tour pour juste piocher une carte. C'est un effet mal. Trois doigts. C'est mieux. Attends, j'ai honte. Ma tête, là. Sa grosse tête, c'est mon gros. On va le garder. On va pouvoir pinger un petit truc avec ça. Allez. Ah bah, tiens. Ah bah, alors là. Ah bah. Alors, merci, merci, champion. C'est bien, c'est calme. C'est plus ce qu'on voulait. Alors, le seul problème. Yes, you can. Ah ouais, alors, le problème, en fait, c'est qu'il va nous casser notre enchantement en réponse. Je vois, j'aurais pas du tout. Vu que c'était pas utile, genre, tout de suite. Écoute, on s'en fiche ou pas ? Genre, est-ce que c'est plus important sa bête ou notre enchantement ? De toute façon, notre enchantement n'existe plus. Pourquoi ? Considérée, puisqu'à tout moment, il peut dire, je paye 1. Ah oui, 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 d'accord. Bah, têche son truc. Donc, on va le faire. On va perdre une carte dans l'histoire. Oh, il y a un gifteur anonyme, et j'ai un vieux cadeau de merde, merde, j'ai oublié de mettre ma tête, qui a donné 5 abonnements à la commu, et bah, du coup, vous pouvez remercier Anonymous Gifteur, je sais qui c'est, et Ekat peut remercier Noemi, Sandrounet, Harmonie, maf ! T'étais déjà sub, même pas. Oh, Harmonie, t'étais pas sub, et Gweno ! Bah, si t'étais sub, t'avais une survie. Ah, t'avais peut-être pas, je sais pas. Bah, merci Anonymous Gifteur. On dirait trop zérour, ce gars. Il arrive et il signe d'un sub à la pointe de la souris, quoi. Non, je peux expliquer. Ah, je peux, je peux t'expliquer, je peux t'expliquer. J'espère que t'as une bonne excuse, tu te dirais Isma. Mon abonnement, c'est arrêté. T'inquiète pas, meuf, y a pas de problème. Je rigole, bien sûr. Bah, tu peux remercier Zoro, qui t'a gifted. Ça, c'est gentil. Je peux pas, je t'en prie, c'est ce qu'on peut. Tu vas le faire, TKT. Je sais. Je pourrais juste retirer cette horreur-là, mais il y a cette horreur-là qui est chiant aussi. Il doit être bien qu'il en rajoute une couche. Harmonie, t'es pas à l'année ? T'en as pris tes six mois, là. Tu comprends pas ? On rigole. Faut que t'as un coup par rapport à ça. Juste pour dire. Bon, dès que je peux, tu me... Comme ça, ce gros cadeau-là, qui me sourit depuis longtemps. Il l'enlève. Mais je crois que je vais pas trouver, parce que j'avais déjà essayé de remplacer ce gros cadeau par un gif et j'avais pas réussi. Mais bon, au moins, je sais que c'est un cadeau. Tu t'entends ? Je remercie les gens qui avaient bénéficié du cadeau au lieu de remercier le gifteur. Tu comprends ? Ah oui. Merci, Harmonie. Merci, Harmonie. Merci, meuf. Merci pour le sub. C'est où les cadeaux, tu vois ? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que là, t'as... Cadeau. Faut juste qu'on cherche un gros cadeau et le remplacer. C'est pas là. Ah si, c'est là. Anonymous. 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 Sub gift. Voilà, le gros cadeau. Excusez-moi, je remplace le cadeau et puis on passe à... Tu fais suivant ? Je fais quoi ? Vas-y. 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 Ça déjà, c'est fait. Mais il faut que je fasse juste au-dessus. Tu veux éviter que c'est bon. C'est pas non plus souvent qu'il y a des Anonymous gift. Il faut que je paramètre le gift normal. Où la personne n'est pas Anonymous. Comment on sait que c'est Anonymous ? De toute façon, parce que ton pseudo il dit que t'es Anonymous mais ton bon il est pas. T'es pas. Mais il est brûlé. Meilleur, c'est... Je remplace juste les gros cadeaux. Ah non, là il y a une image pour celui-là. Bah on va remplacer par la dîme de Mana. J'aime bien. T'as vu, c'est rapide. T'as vu. Et franchement, tu peux noter l'amélioration par rapport au fait qu'il y a quelques mois, j'aurais jamais pu me débrouiller en parallèle. Ça c'est vrai. Qu'elle est devenue un petit monstre. Et je pensais pas que le petit monstre ferait ça en live pendant que je suis là. C'est tout. Mais sinon tu es un petit monstre adorable. À part ça. Combien de points de chaînes ? Je sais pas. Ah combien vous avez de points de chaînes ? C'est vrai que maintenant je me sens plus libre de faire des trucs, tu vois, comme ça. Parce que je sais où c'est et tout. Franchement c'est la marque d'un grand progrès. Par contre j'ai un carré rouge là. Sans stress. Ouais faudrait vraiment, je pense que quand il y a Arena il faut... Ah bah non je peux pas mettre le câble. Peut-être que ça va marcher hein. Non, ça coupe. C'est sûr ça coupe. Bah après il y a un zone où ça a pris du tout. Et puis après le lendemain oui. C'est vrai mais moi je peux pas faire genre un coup ça marche, un coup ça marche pas. Tu vois c'est pas la brocante ici. Le live il est censé durer deux heures. À ce petit jeu là on peut gagner hein. On peut pas gagner ? À ce petit jeu là on peut gagner. On peut gagner. Allez vas-y top. Notamment grâce à la frénésie lunaire qui peut être un boost sorti nulle part. Ouais. Ça ça me va. Il va commencer à se mettre en mode défense j'imagine ou alors c'est... Ou alors il a perdu. Allez. Il a des tons quand même un peu. Il faut voir là. Il se met pas en mode défense. Et bien je crois qu'on a gagné cette partie. Pourquoi ? Attends je vais chier. On va prendre quatre au pire non. Alors soit on prend quatre soit on prend quatre. Alors on est pas trop en gagné. On est pas trop en gagné ça va vraiment dépendre de ce qu'il fait avec ses bloqueurs. Oh c'est gentil Noemi pour ses petits coeurs. C'est pour toi Anonymous Gifter. Alors. Ces petits coeurs ils sont pour toi. Alors. On attaque avec tout. Oui. Il bloque la 4-2 dans la 3-4. On peut lui mettre 9. Donc. C'est juste la 2-4. Si par contre il bloque la 2-2 nous avons gagné. Donc. Alors. On va faire ça comme ça. Parce que c'est pas impossible qu'on le piège du coup. On va recalculer. S'il bloque la 2-2. On lui met 5. Plus. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5 et 6. 11. Nous avons gagné. Donc. Soit il bloque la 4-2. Et dans ce cas là. On peut peut-être faire une petite embuscade. On n'a pas gagné. Mais on peut gagner au prochain tour. Allez. Je pense qu'il faut le tenter. Allez. Allez. La 2-2. La 2-2. La 2-2. Ah non. Il bloque pas la 2-2. Bien joué. Bien joué. Ça fera un tour de plus. Tu payes tout là. 6-1 je crois. Bah alors on veut mettre des points. Tout dans le même slip quoi. Allez hop. C'est parti. Ah. Tu fais ça. C'est toi quoi. C'est parti. Après on a deux hein. Il est à deux non. Oui mais on est potentiellement à deux. S'il a un boost ou un machin. Je sais pas. On va voir. Crot the finger guys. Après en blanc bleu des boosts il n'y aura pas non plus des milliards. Il a rien. C'est vrai qu'il hésite un peu. J'ai gardé mes doigts croisés. Il a rien. Il hésite un peu. Il nous met. Ok. Ok. C'est un peu chiant mais ça va. Parce que du coup il va pas attaquer. Ouais du coup c'est un peu chiant mais ça va pas. C'est un peu chiant mais ça va pas parce que du coup il nous a retiré notre bête qui peut arrêter de le tuer au prochain tour. Et je crois qu'on a. Dis moi que ça peut aussi cibler les créatures. Non ça peut aussi cibler les créatures. Les créatures oui. Non je vais pas. Ça cible un joueur. Sur un joueur on gagnait. Et genre taille inférieur. Et xb sur jusqu'à une cible créature. Et fais notre pire histoire. En fait ça va pas servir à grand chose. Et l'embuscade on est la nuit ? On est pas la nuit sinon il aurait marqué la nuit. Bah non c'est pas marqué la nuit. Donc du coup. Non c'est jamais marqué la nuit. On est pas la nuit parce qu'il est pas marqué la nuit. Oui mais c'est jamais marqué. Si si il y a un petit truc ici je crois. Non il fait sombre c'est la nuit. Mais moins de 6 moins de 13 de ta merguez. Salut Nicolas fleur. Réfléchissons. Ah bah là moins de 13 on se serait gagné. Evidemment. Si on attaque avec les deux il nous bloque là. De 2 on le met à 1 mais il nous tue au prochain. Il nous tue pas ? Il nous tue pas. Attends 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 attends. On va juste attaquer Claire. Oh. Alors ça arrive à point nommé. Pourquoi ? Parce que du coup on peut envoyer une autre créature que vous contrôlez. Parfait. Donc on va faire résolution. Elle arrive en jeu. Et qu'est ce qu'on fait ? On chiale. Ah parce que c'est la nuit. Non c'est pas la nuit. Ah bon. J'ai cru que tu mettrais moins 13 moins 13. Mais en fait on a empêché qu'il bloque. Mais oui c'est clair. On met ça. Et là au prochain tour il se fait qu'on déclenche. Pourquoi il est un 6-8 ? Parce qu'à chaque fois qu'une bête meurt il y a un marqueur plus en plus. Il y a aucun problème à qui tu passes quand tu veux et peut. Si tu es en formation toute la journée à part le vendredi c'est compliqué mais il y a pas de soucis. Et moi je m'excuse de ne pas avoir streamé ce matin parce que je suis un peu malade. Et que le matin j'ai dû récupérer. Ce soir j'ai répétition. Je dois y aller comme ça et tout. Chanté comme casserole. C'est à dire pire que d'habitude. Je pense qu'on a gagné. Je pense aussi. Si on dégage on gagne. Donc il va forcément attaquer. Je le sens bien. On va bloquer avec l'embusqueur. Il faut qu'il gère la 1-1. Ouais c'est compliqué pour lui. Il a deux casse quoi. En 9-6-1. Salut Kahnvict et Seven. On a tout donné. On a tout donné. Quelle heure est-il ? Une heure de faire une dernière ? On peut même en faire deux si ça va vite. On va voir. Ah c'est pas joué à grand chose hein. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est votre soutien. Ça nous porte. Ça le rend plus intelligent. Ça vous rend moins relou. Du coup n'est plus concentré. Ah là là. On sent la fatigue quand même hein. On rigole pas trop. Mais attends les vacances ? Les vacances où tu vas encore plus bosser du coup. Je vais faire plus de créneaux mais c'est-à-dire qu'ils vont être en dehors de... C'est plus qu'il y aura des créneaux en dehors des horaires scolaires. Mais je vais pas forcément faire énormément plus. C'est-à-dire que... Ou dans ce cas il faut sub quoi. Non je rigole. Je t'éconne. Oh on rigole. C'est parce que j'ai mis une animation si jamais vous arrivez pour ce moment là. C'est parce que j'ai changé la petite animation. Sinon je ne fais pas ça. Salut le champion du monde et la championne. Non moi tu sais Nadir. Oh là là. Toutes proportions gardées hein. Je suis pas championne Bad Magic en tout cas. Ça va mais... Il débrouille très bien. C'est toi champion Nadir. Euh... C'est qui ? Je suis allé jouer. C'est bien ça. Je suis allé jouer parce que en plus... Alors vas-y bouge toi de là que je vais m'y mettre. Non je rigole. Là le... Comment dire... La séquence est assez... Simple pour commencer puis... D'accord il me laisse la main juste parce que c'est super didactique. Oh là on a un copain... Très intuitif. On a un copain vampire. Euh... Salut Nino Dragon Killer. T'avais pas un pseudo plus long parce que... Alors je mets quoi en premier ? Je suis le Dragon Killer. Euh... Tu sais quoi je vais lui faire peur avec genre un choc. Ça existe dans cette... Chuuut. Je sais pas mais... En tout cas ça lui fait très peur. A mon avis il a flippé pour sa pique. On a vraiment un... Ah ! Elle m'a piqué. On a le même deck en face. Tac. Du coup... Est-ce qu'on est là sur... Elle va être relou cette piqueuse ou on s'en fout ? Je mets un enchant. Oui je vois. Après elle va être relou hein. Elle va être pénible. Mais ça va être... Mais là on est content... Oh là elle a piqué là. On est content qu'il utilise tout son mana pour en faire. C'est vrai. Au moins il met pas autre chose. Absolument. Euh du coup... Je vais... Alors attends. Alors la loi arrogant. Ah oui. Un... Un tour. Alors attends. Plutôt. Fais voir ça là. Je vois comment une créature non joue ton mère. Donc ça peut être aussi la sienne. Donc en fait je pense que ça peut être intéressant là. De faire ça mais en éphémère. D'accord. Alors après... Seul problème c'est si jamais il a un éphémère qui... Non vas-y. Fais ta. A mon avis il va tout payer pour sa meuf. Vas-y vas-y. Ce sera l'idéal. L'idéal c'est qu'il dit j'attaque, je paye. A mon avis il se dit. Là il vient de se dire c'est des pimpins. Comme tu fais. Il vient de se dire ça c'est des mauvais joueurs. Quoi ? Ils n'ont rien. Fais passer aux attaquants du coup. Dépêche toi parce que sinon il va se dire il va forcément quelque chose. Go piqueuse. Passer. Go booster ta piqueuse. Et là. Ça doit drame. Oh la la. Et c'est la réponse. Et c'est la réponse assassine. Euphorie. Allez tiens. J'ai piqué ta piqueuse. Je vois pas ce qu'il a pour un rouge qui peut le sauver. Peut être que ça existe. On a piqué la piqueuse. On a pioché. On a mis une piqueuse. Bref. L'histoire est belle. Désolé. L'histoire est belle. Il a rien fait depuis 4 tours. C'est pas un dragon killer là. J'ai mis un autre rouge là à mon avis. Je pense que tu peux là te permettre de jouer ta chauve-souris. En attaquant d'abord avec la Zamba. Evidemment. Pour enlever des points bien sûr. Sinon ça me rendait. Allez crac. J'aime bien cette petite capacité la Zamba. Oui. Parce qu'ils ont mis suffisamment de défauts sur la carte pour que ce soit pas ouf. Mais qu'en même temps ce soit quand même une petite bête qui peut te servir à mettre des points, à s'engager etc. Oh la la. Il a quand même qu'il envole une de deux. Et on lui va faire tirer un crachant dans le Tibet qui est quand même fort. Je crois que c'est fort. Franchement violent hein. Ah bah c'est ça le choc. Ah bah voilà. Il nous a choqués. Ça amusait avec le feu. Il est là le choc. Il a cru que l'avait au premier tour à mon avis ça ne l'a fait pas. Alors attaque avec. On avait déjà l'ascendant psychologique grâce à ce choc. Alors attaque uniquement avec la A1. Avant de mettre un land avant de faire quoi que ce soit. On met un land. Attaque avec la A1 seulement. On va garder les A1 parce qu'on a le petit truc qui engage là. Bien sûr. On va regarder la 2-2 parce qu'on a le truc qui engage. Voilà. Et là on va mettre un hors-la-loi. Je mets les blessures avant ? Oui. Evidemment. Boum. Et là le hors-la-loi qui repique 2-2. Et un petit moins de moins de moins de plus. Là le mec est complètement sur le cul. On a vu qu'ils ont construit leur pack. Après il a fait tour 1 un truc et après il a rien fait. Il s'est dit qu'ils ont construit leur pack. C'est pas possible. En fait franchement le vampire je suis assez contente. Il veut mettre 3 blessures à n'importe quel. Non. Il avait très bon anti-bête. On va pas dire non. Mais on va pondre une de 2. Mine de rien. Alors pondons. L'enchantement est vraiment fort. Et il a quand même pris le drain. Les vampires sont pas assez pires. Finalement. Avec des poids tombards. Rien du tout. Fin de tour et il va mettre une 4 d'eau à la suite. J'ai toujours peur de l'effet Sigrid quoi. De l'effet Brigitte là. Non mais tu pilates bien. T'avais dit ! Très brillant. Là en mode la concession de rage. Alors renvoyer au Ken. Donc il va juste renvoyer sa merguez. Qu'on va pouvoir tuer. Allez. Très bien. Il aime bien cette piqueuse. Bah il a que ça je pense. Il se retrouve avec une main à un full anti-butt. C'est pour lui. Vas-y. S'il vous plaît. Ne minimisez pas. Notre. 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 C'est très brondelle de vampire. On va le faire à la fin du tour. Contre une piqueuse. On va mettre mon sang sur sa piqueuse de la fin. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça ? On revient dans la mère d'un fou. Là, l'ascendant psychologique. Et tu mets une de deux ! En fait il faut juste qu'il fasse pas ça dans ce tour là. Donc ce qu'il faut faire c'est passer. Voilà. Tu vois là il va jamais s'en remettre ! En fait ce qui est bien c'est que nous ça nous permet de pondre une de deux. Là il est en mode QUOI ? Encore ma piqueuse au cimetière ? En plus on a un autre zombard ! Il a pioché. Oh parfait ! Parfait puisqu'il nous manquait d'un truc pour pouvoir utiliser ces zombards à bon escient. Je mets. Vas-y mets-le. Un zombie de siège. Oui. Attends, attends, attends ! Est-ce qu'on va pas guiser sur table ? Pourquoi ? 7 plus... Ah tu veux dire 2, 4, 6, 7 plus 5 ? Plus 5, non 12. Ça fait 12, il manque 2. Donc on va juste prendre notre mal en patience. Mettre le... donc attaquer avec la 1 seulement. Voilà. Mais il se dit mais pourquoi ? Le petit zombard de siège. Il se dit mais pourquoi ? Il va... Voilà, il mettra 1 et là du coup on aura les 12 largement. Enfin... Là c'est bon ! Après il a peut-être un truc à jouer à son tour. Il a peut-être aussi des cartes à jouer. Mais là si son seul plan c'est de dire je récupère ma 1 pourrie, nous avons gagné. Avec moi il faut pas que tu parles au présent. De 1... Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça parce que toi c'est ta prédiction. Ouais. Moi j'entends tu le fais quoi. Encore t'es en mode donc après tu joues Brigitte. Moi j'entends pas le après j'entends tu joues Brigitte. Ouais j'ai joué des trucs. Ouh bah c'est trop l'air. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est bien trop tard. C'est bon ? On a gagné 100%. Donc vas-y. Enfin toi t'as 2 trucs à faire. Donc je fais un zombie. 1, 2, 3. Ok. Il y a un deuxième truc qui consiste à tuer ça de 1. Ça avec ça ? Ouais. Remettre un zombard. Remettre un zombard et attaquer Bordereen avec Club. Bon bah une bonne petite partie. Est-ce que je brousse plus son corps ? Allez. T'as qu'avec absolument tout. Là il a un peu peur quoi. Ok. Suivant un bloqueur. Une armée. 2, 4, 6, 8, 10. Et du coup là c'est bon maintenant ou pas ? Et là tu mets ça sur une de nos. Faut payer 1000 ? Comment je sais que j'ai tout payé ? C'est vrai que je vous mets les chiffres que je veux là. 4 plus 2, 6 x égale 6. Et boum. Les zombies. Explosions. They get the job done. Voilà il faut que les zombies remplissent. Et c'est Liyana en plus qui te tue. On est roleplay hein ? Tiens boite ça. On est très roleplay. Magnifique. Une petite dernière ou pas ? Ouais une petite dernière. Allez. Pour la route. Ça avance bien. Comme on dit. Ça avance bien ce petit draft. Je suis contente parce qu'on était parti sur le fait que les vampires n'étaient pas tout à fait développés et intéressants dans cette extension. Et là au moins on montre. Ça en fait il y aura plus de vampires a priori dans l'autre extension. Peut-être qu'on a une bonne synergie et tout et tout et qu'il y a d'autres fois où ça marchera beaucoup moins bien. Mais en tout cas là je m'excuse auprès des vampires. Enfin moi j'avais rien dit c'est lui comme d'hab mais... Parce que moi je connais jamais les vampires. Ah ! Non c'est pas mal. On a nos deux landes. On a de quoi mettre un tour 2. Tour 1 tour 2. Tour 3 si le vampire reste. Et en plus ils jouent en premier donc on va piocher des landes. On a 17 ans non non c'est pas bien. J'avais peur de prédire une des. Mais enfin... Alors je suis confiant. La confiance c'est bien. D'ailleurs j'ai fait une game d'eux. C'est-à-dire j'en ai pas pu faire. D'accord. C'est ce que je te disais quand je faisais la cuisine en même temps. Tiens regarde. Et donc le mec arrêtait pas de me dire... Arrêtait pas de me dire... What ? Mais pourquoi tu fais ça ? Il était mort en fait. C'est quand tu joues à 3 et qu'il y en a un qui est mort. Et il suit quand même votre game donc c'est mignon. Pourquoi tu fais ça ? Et je dis t'inquiète t'inquiète. J'étais vraiment en mode je vais gagner ça mec t'inquiète. Et c'est vrai que j'ai fini genre à un point de vie et tout. Mais j'arrêtais pas de rentrer-sortir, rentrer-sortir. Et je mettais mes petits points. En fait je les jouais safe tu vois. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. J'entrais, je sortais. Et à la fin j'avais 67 gemmes. Je me défends. J'avais 67 gemmes. Bon. Et donc voilà parfois faut être confiant et se dire je vais gagner cette game tu vois. Mais bon. Ça marche pas à tous les coups. C'est vrai. Ah ma petite ça ne marche pas. Une créature s'envole cible et... Regagner des petits points de vie pour mieux taper non. Ah il avait une carte customisée. On est très contents qu'il nous ait mis un petit belt là-dessus. Tu boostes ou tu joues un truc ? Le but en début de partie c'est d'asseoir sa domination. Absolument. Sur le board. Surtout si il a des cartes comme ça. Bien sûr. Bien sûr. On est quand même sur une belle sortie. On voit qu'on a toujours pas touché notre rare. Notre rare. Notre rare. Ah on avait pas de rare. On n'est pas parti. On a des jaunes souris. On n'est pas parti. On va de rare. 3-3. Quand il arrive sur une bataille. Cré... Un arcrux. Alors réfléchissons. On a une 3-2. Une 1-1. Si on attaque avec les deux. Oui. Il ne bloquera jamais la 1-1. Il va sûrement bloquer la 3-2 avec la 3-3. En tous les cas on est gagnant. On a gagné ou on est gagnant ? On est gagnant. Ah oui. Si ça va vite. On irait hier. On irait hier soir. Non je rigole. On est gagnant. Ok. Il ne fait rien. Donc là on va juste mettre notre chuteuil. Garder nos boosts et nos trucs. Merci. On va mettre cette petite 4-2 qui va prendre le niveau. Très énergique. Noir ou rouge de tout temps ça a plutôt bien marché. A mon avis il manque mon véto là. Ah il manque le véto. Qui était un peu cher en fait. Sinon bien bien. Oh il est agressif c'est-à-dire. Bah on va prendre. Là vraiment on est dans une strat où c'est nous qui avons ce qu'on appelle le beatdown. Le beatdown. Le beatdown. Ah pardon. Celui qui met la kalagem entre guillemets. Le beatdown. Même s'il peut renverser la partie. Je ne dis pas qu'on a gagné. Mais je dis qu'on est devant donc très bien. C'est quoi ? Quand tu parlais de le resto il y a un truc qui s'appelait fat guys. Ah ! Five guys. Five guys. Moi je savais que c'était fat guys genre un resto pour les cons quoi. Alors on va faire un truc qui va trop trop bien. C'est de dire. Ça. Si c'est pas très important comme le resto. Donc tout ça. Sur ça. Ça va parfaitement où ça veut. Et on va aller demander select. Voilà. Et du coup on pof note de 2. Tu attends au dernier. Je me demande même si en vrai c'était pas gagné si on mettait plus. Ah oui. Non j'ai pas fait les maths. Là ça faisait... Non psycho. Pourquoi il bloque pas genre pour la loi et tout ? Parce qu'il a pas forcément envie de perdre des bêtes. Ouais je sais pas. C'est vrai que première carte c'était pas mal. Bah parce que t'as pas envie de mettre dans un resto qui s'appelait fat guys. Ou alors il y a le truc qui dit... Non 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 c'est vrai que c'est pas bloqué c'était bien. Ça fait un peu genre mal dit. Alors il... Vous êtes quoi ? Qu'est-ce qu'il a défoncé ? C'est le jour ! C'est le jour ! On est ici jusqu'à 2 cartes on s'en fout. Ah il a gagné quelques points de lui c'est ça ? Et pourquoi 5 guys ? Parce qu'ils sont 5 employés. Ouais je sais je connais pas le... 5 à créer. Bon non. Ok. Enfin attends il reste... Il reste encore euh... Il reste encore ça. Euh... En tout cas avec tout hein. Attac et fait une frénésie. En tout cas avec tout. En tout cas c'est embêté. Et on va faire une frénésie. Ah c'est parce que c'est 5 frères qui ont créé le resto d'après la Bissou. D'accord. Je vais regarder ça. Voilà ! Bah ça avance bien. Ça avance hyper bien on a le ton point d'air. Bah ouais ça fait 5 minutes. J'aime beaucoup ce petit deck très synergique de petits vampires alors là... J'ai l'impression que ça te plaît plus en rouge noir qu'en bleu X. Ah ça ! Moi je te dis le lore c'est très important. C'est à dire que si on parle de vampires ça me plaît. Je les trouve mieux. Alors 5 guys pour ceux qui sont intéressés parce qu'on s'est lancé là dedans donc je vais jusqu'au bout de la chose. 5 guys qui pour moi est le apple du hamburger quoi. C'est bon mais c'est plus cher que ce qui est bon. Ils te le diront pas sur la page en français. A priori je vais aller sur la page en anglais. 5 guys. Yoshi pops. Au propos du magic bah ouais ! Le vendredi après mais généralement c'est ce qu'on se fait. Salut Yoshi ! Tous les vendredis à 14h ou 14h30 ou voilà. Donc on vise 14h pour être là 14h30. Et bien on fait du magic enfin j'ai mis du card game parce qu'à l'occasion je ferai un peu d'ascension et voilà quand par exemple il va au padel et qu'il n'est pas là. Mais voilà on en fait exactement. Alors history, history. Alors en fait plus exactement c'est un couple avec ses 4 sons. Bah ça fait 6 du coup. Bah du coup ils ont mis la meuf en dehors. Bah cool. Allez la mère elle dégage. Voilà. Gianni et Jerry et bien euh... Ah parce que c'est que Jerry. Jerry avec ses 4 fils. Donc ils ont appelé ça 5 guys. Mais la meuf on s'en fout. Après elle a peut être rien foutu. Elle a dû passer son temps à râler. Oh vous me faites chier que vos frites. A part pondre 4 mecs elle a rien fait tu vois. C'est vrai qu'à la base elle a pas créé les 4 gars tu vois. Donc voilà ils ont eu 4 euh... Ils ont eu un 5ème son plus tard en fait. Ah. Ils pouvaient pas nommer 6 guys. Ah bah du coup non c'est bien les 5 sons en fait. Ah. Qui sont impliqués dans le business. Donc le père à l'attrape aussi. Frère connaissance. Donc c'est bien 5 frères. C'est bien 5 enfants. Frères euh voilà. Qui ont créé euh... Un restaurant. The Burgers and Fries. Visiblement rouge noir à la cote. Parce qu'on rejoue contre un rouge noir. Est-ce qu'on bloque ça de 1 ? Exactement Rofelos fait du sport du pas d'aile. Ouais. Et oui depuis un petit moment d'ailleurs. Et sachez que les fois où je ne suis pas au pas d'aile c'est jamais de ma faute. Moi même. Oui. On fait ça le... On fait ça le... Il se désiste jamais. Bah le vendredi. Et là on a encore quelqu'un qui s'est désisté mais c'est pas moi. Moi ça me plait trop ce sport. Il aime ça. Il y avait un tournoi qui avait été retransmis sur le stream. Sur le stream tout à fait. Il est arrivé euh... Il aime bien taper dans des balles. Dans des boules. Exactement. Ça me plait bien. On va bloquer à chaque fois parce que j'ai peur qu'il ait... C'est clairement lui qui a l'ascendant. Il a le... Il a le... Et du coup on va essayer de... Le big down. Ça veut dire que tu as le tempo pour toi. Ça dépend ça. C'est quoi du paddle ? Du paddle c'est comme une espèce de tennis. Mais c'est une autre raquette. C'est un mix entre le tennis et le squash. Exactement. Et donc ça se joue forcément 2 contre 2. Oui. C'est le 2 contre 2. Ce qui est trop bien c'est que... Tu récupères un petit peu là en fait. On dit du paddle a priori. Puisque paddle c'est une rame. Ouais. To paddle. Comme kid paddle tu vois. La BD. On en a pas parlé assez de kid paddle quand je parlais de spirou. Mais bon ouais. Et donc a priori on dirait du paddle. Paddle c'est sur l'eau. Voilà la petite rame exactement. Et euh... Et donc ce sport est très sympa. Mais comment ça s'écrit en revanche pardon. P A D E L. Bah c'est ça. C'est du paddle. Voilà. Ça s'écrit comme ça se prononce. Ce sport est très cool. Il se démocratise de plus en plus en France. Et il faut qu'il y ait une salle spéciale pour y jouer. Tu peux pas y jouer... Si t'as pas de salle tu peux pas jouer au paddle. Et tu dois avoir un filet spécial et tout. Ou tu peux essayer de faire ça dans ton jardin. Je peux pas parce qu'en fait il faut des... Le principe c'est un peu comme au squash. Tu as des vitres sur toutes les côtés. Ah oui d'accord. Et c'est bien précis. T'as des vitres. À moins t'as un parti grillagé. T'as des vitres. Bon. Ouais. T'es peut-être 2 ou 3ème du gros tournoi. Bon. Alors attends. Y'a un plan où en fait... Merci pour le follow avec ma grosse tête. On va attaquer, mettre 4 et mettre une 3-4 je pense. C'est Didile. On va essayer de la jouer agressif. Bienvenue à toi. C'est peut-être un peu risqué mais cet homme est... Cet homme ou cette femme ? On va mettre ça pour pouvoir lui permettre... En fait voilà. En gros il y avait 2 solutions. Qui dit que c'était de la fierté dans ma voix quand je parle de Lyopadeth c'était fait de la moquerie. Soit on faisait des vorés vivants pour pouvoir tuer sa vête. Oui. Parce qu'on est derrière en termes de points. On était à 22, nous étions à 14. Soit on est agressif. J'ai pris le parti d'être plutôt agressif. Moi le sport qui me plaît c'est Just Dance. Et je joue avec mes sœurs. On a fait une photo hier qui est drôle. Oui. J'ai vu qu'il a fait des photos. Voilà. Mon gros Hug sur Just Dance. Franchement ça voulait le détour. Non c'était trop bien. Ça a twerké comme ça ? Ah bon non. Non j'ai pas eu du sport. Non. J'ai fait une vraie chorégraphie. J'aime trop. On a de quoi encore tanker. Ce qui est bien c'est qu'en fait il est un peu paralisé en terme de malade. Donc il peut pas non plus faire tout ce qu'il veut. Moi j'ai pas de setup. Voilà. J'ai pas invité personne. J'ai pas de setup. On joue qu'une de trois quand on a de mortel. Mais c'est vrai qu'on sait très... Je voulais en parler ce matin du coup j'en parlerai lundi. On s'est bien amusé la petite soirée de Dina. Ouais. C'est très cool. Et ma fille a brûlé les planches. Alors. Y'a un play qui va être super intéressant. Je peux dire ça. C'est que... Il a un truc qui est chiant. C'est une de trois contacts mortels. En même temps ça vole pas. Faut pas s'en foutre. Mais regardez bien ce qu'il va se passer. C'est qu'on va attaquer avec les deux. Oui. Ok il met moins deux moins deux. Et c'est la nuit c'est ça. Donc du coup il nous baise. C'est en merdant. Est-ce qu'on peut y faire quand même quelque chose ? Ton anti-bête il met moins 13 moins 13 la nuit. Oui. C'est le tien là. Donc la nôtre va crever. Bon bah du coup ce que je comptais faire n'a pas marché. J'ai tu parlé de ton mariage ou de la game ? La game, la game, la game. En fait il fallait mettre deux blessures plus... Ah mais non mais c'est la nuit. Donc on peut mettre moins... On peut mettre moins... On peut mettre moins... Ouais, la chasse. Non mais je sais. On joue à deux ou... Sauf que là en fait c'était la nuit pour lui. Gilou l'a dit et je l'ai dit. Dans ma tête je ne... Je n'avais pas vu ça. Mais c'est pour ça que je l'ai dit. Du coup on va le faire. Grâce à toi c'est ce que tu as dit. On va faire... C'est fou hein. On va faire... Gilou il le dit dans le chat et tout en mode super concentré. Première élève tu auras une image d'ailleurs. On va faire... Moi je le dis mais lui il est dans... Courant de l'embolte. Donc est-ce qu'on met notre moins 13 moins 13 effectivement. Ah bah je sais pas. Est-ce qu'on est la nuit ? Est-ce que tu veux la mettre sur une bête ? Je n'écoute jamais. Bah je t'en prie. C'est toi qui gère. Oui quelle bête ? C'est ce que je me dis depuis tout à l'heure. Moi je suis là pour dire c'est la nuit. Tu peux mettre moins 13 moins 13. Si on met moins 13 moins 13 sur la 2-3. Ton rôle c'est d'écouter et de choisir une cible. L'avantage de mettre moins 13 moins 13 sur la 2-3 qui paraît moins bien. Choisi. C'est que ce truc là comme on va jouer deux trucs dans ce tour là. Oui. Ça deviendra le jour. Et du coup ça va repasser en 3-2. Mon rôle est de dire ça, ça piétine. Des choses comme ça. Les choix stratégiques c'est plus toi. Et déjà j'ai l'impression qu'une 2-3 qu'on attendait ensemble. J'écoute et j'apprends complètement. Je me nourris. Tue la 4-4. Tue la 4-4. On l'a fait en rituel. Oui. Parce que comme ça, ça passe le jour. Et vu qu'il a un truc qui est plutôt lui en mode jour. J'étais peut-être mieux comme ça. Bon. Il a peur d'avoir grand chose dans sa main. Il va sûrement faire ça pour pouvoir cacher des fossés. Ah oui. Il y a peut-être un anti-bet. Il a sélectionné la collectrice. Oui. Il y a un anti-bet. On a le même. Oui. On a le même. Est-ce qu'on a envie de jouer cet anti-bet ? Pas vraiment. Pas vraiment du tout. On va juste attaquer. Belliqueux. Oui. Partie intéressante. Parce que là, on est vraiment... Il n'y a plus qu'une carte. Mais il peut s'en défausser, blablabla. C'est la nuit. Il peut nous mettre des blessures. C'est le jour ou c'est la nuit ? Ah, c'est ça ! C'est ça. Tu disais, il y a un truc à gauche. Tu m'as dit, non, non, non. C'est bon, il fait un peu sombre. C'est que c'est... Je ne croyais pas qu'il y avait une image. Je croyais qu'il y avait un picto. Je croyais qu'il faisait sombre dans notre écran. Donc en même temps, comme je suis sur le côté, il est encore plus sombre qu'en face. D'accord, il y a une petite image pour dire c'est le jour. C'est le jour. C'est le jour. Pour l'instant... Ah, ce petit jour, on gagne, mais bon. Ok, parfait. Parfait ! Parfait, parfait. Parfait, Ronin. Parfait, parfait. Euh, 7-6 ? Ouais, c'est parfait. Parce que tu vas... Parce que c'est la nuit ? Parce que c'est dévoré vivant, in tout ça. Alors, attends, je réfléchis. Est-ce qu'il y a un jour où c'est encore mieux de sacrifier un truc ? C'est des effets qui sont déclenchés. Enfin, je veux dire, c'est un statut jour et nuit qui est déclenché, bien sûr. Ça peut être ni l'un ni l'autre. Ça peut même pas être. Alors, attends, il y a un monde où... Il y a un monde où... On fait opportuniste pour pouvoir sacrifier une de 1. Oui. Au lieu donc de payer le mana. Ce qui nous permet de piocher une carte. En fait, la question, la réponse à cette question, c'est... Est-ce que c'est bien d'avoir un opportuniste en jeu, mais de perdre les trangleurs, machin ? Carré est rouge. Jouons la safe, jouons la safe. Carré est très rouge. On va jouer safe. On va payer ça. On va faire ça. Il va s'en vouloir beaucoup. C'est ta vie. C'est mon téléphone au cas. Non, c'est... C'est... C'est mon téléphone, c'est pas ça. Moi, je viens de le couper, là. Donc, normalement, on est très bien. On l'a joué safe. On aurait pu faire ça, sacrifier un truc, piocher, mais ça trouve, c'était moins bien. On mettait pas deux. Enfin bref, c'était pas... C'est un donné vert, car c'est mon téléphone. Merde, c'est l'heure mi-rouge. Oh là là. Vous nous captez ? Je trouve peur qu'il coupe le live. On est en Wifi, mais comme on a tout câble Ethernet... Aïe. On verra. On va bien voir. Après, il y aura du BGA, les gars, si vous voulez rester. On est joué à deux coups. Mission sous-marine. On va utiliser la KPC du loup pour pouvoir passer. On va tester 3 dice aussi, parce qu'on l'a présenté en plateau en physique. Ça se présente plutôt bien. Ça lag. Ça lag, oui. Ça lagouille un peu, mais oui, on peut le mettre. On va essayer de changer de PC ou faire je sais pas quoi. Ça se revend, cette merguez ? Le PC ? Ouais. Le PC, si on y change, on va pas... Enfin, il marche très bien. C'est juste qu'en stream, du coup, s'il n'accepte plus... Mais après, il faudra faire d'autres tests, en vrai. Il faudrait prendre, ça va être un peu chiant, mais il faudrait prendre mon PC. Prendre tes overlay, etc. Et voir si sur mon PC, ça marche. Parce que moi, je joue FF11. C'est pas ça qu'ils m'ont de l'argent. Ça m'a perdu un overlay. L'overlay, c'est ça. Ton OBS ? En gros, si ton OBS... Tu peux dire OBS ? Si toutes tes scènes OBS, on peut les mettre là-dessus. Ah. Il est obligé de prendre cet appel. Tu veux que je coupe le son ? Allo ? peut-être qu'on Allo ? Un mille de mar. Ah, d'accord. Arrête. Parlaï. Un mille Set Mets. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501